On va parler projet perso ou side project et pourquoi tu n'arrives pas à avoir des résultats. Tu sais ces projets que tu mènes en parallèle de ton activité principale. Il y a plein d'avantages. Tu peux tester des projets, tester des technos, tester tes compétences, voir si ça fonctionne avant de te lancer pleinement. Par contre, moi j'ai galéré pendant des années sur les miens. Je voulais partager mon retour d'expérience en espérant que ça puisse t'aider pour les tiens. Déjà, est-ce que tu as les résultats que tu mérites ? Quand je parle side project, il y a trois exemples qui me viennent à l'esprit toujours. Tu développes ton propre app ou ton propre SaaS et tu souhaites avoir de nouveaux revenus. Tu es salarié et tu te dis que tu peux potentiellement prospérer en tant que freelance, mais tu as peur de te lancer. Donc tu essayes de le faire à côté. Deuxième type de side project. Troisième type de side project, tu as effectué une reconversion pour être dev ou autre et tu te sens un peu perdu dans ce nouvel univers, donc tu essayes des projets. Au début, tu es super motivé. C'est passionnant, tu apprends plein de choses. Tu te construis une situation qui te ressemble et tu déportes d'énergie. Puis un jour, c'est un peu la douche froide. Tu travailles depuis des mois, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est un peu frustrant. Alors tu essayes d'en faire toujours un peu plus. Faire plus de fonctionnalités, installer plus d'outils, faire plus de marketing pour essayer de mettre en avant ce que tu fais. Et surtout, tu vas travailler plus longtemps. Tu commences un peu à sacrifier ta vie perso. Tu essayes de tenir bon avec ton job principal, parce que c'est ta sécurité. Et au final, tu t'épuises. Tu n'arrives pas à faire prendre ton projet personnel. Tu te retrouves bloqué avec des limitations techniques ou des problèmes qui semblent nécessiter beaucoup de compétences. Et si tu n'as pas une stratégie claire, tu te sens rapidement submergé par la quantité de choses à faire. Et c'est dur de rester motivé tous les jours dans son super side project quand les résultats se font attendre. Il faut passer du mode surmenage à un mode sérénité. Durant mes premiers side project, je suis passé par un peu tous les extrêmes. Travailler le soir, le week-end, faire des nuits blanches, etc. Puis passer à des semaines entières à procrastiner. À penser, bon dans tous les cas, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas, je vais arrêter, etc. C'est nul. Et je me suis rendu compte rapidement que je n'allais jamais décoller si je continuais comme ça. Alors j'ai cherché un peu la cause de cette situation et j'ai fini par trouver. J'ai identifié 6 erreurs et donc les solutions qui me permettent de mener mes side projects en ayant ou en gardant une activité principale sans m'épuiser. J'avais tourné les 6 erreurs sous forme de formation. Et au final, je vais la publier directement sur YouTube pour que tout le monde puisse en profiter. Juste avant de commencer, si tu es déjà freelance actuellement et que tu en as marre de dépendre d'intermédiaires pour trouver des clients, clique sur le premier lien dans la description. J'ai une vidéo exprès pour toi, pour te montrer comment tu peux faire différemment et commencer à avoir une vraie indépendance. On est parti ! Bonjour et bienvenue dans cette formation. Je suis Imran, on va parler aujourd'hui des 6 leçons de sérénité pour réussir son side project. Je vais utiliser une mindmap comme support pour toute la formation. Tu pourras la télécharger à la fin de la formation sans problème. Tu peux, pendant les prochains jours, suivre ce qu'il y a à l'écran et tout à la fin, prendre juste les notes qui te sont nécessaires et juste à la fin, tu pourras télécharger la mindmap ainsi que certains petits bonus. On verra ça un peu plus tard. C'est parti pour cette première journée. Les différents modules vont être libérés au fil des jours. Aujourd'hui, on va voir les 6 erreurs et ensuite, les jours suivants, on va rentrer en détail de ces 6 erreurs et voir comment on peut s'en dépatouiller, comment on peut s'en sortir et surtout comment on peut utiliser, transformer ces erreurs-là en avantages pour notre side project. Donc, jusqu'à présent, ton side project, il est pour toi confortable. C'est-à-dire qu'il te permet d'entreprendre sans risque. Tu gardes ton emploi principal, ça t'assure un revenu, c'est très bien. Tu peux tester ton projet en parallèle et vérifier qu'il est viable. Très bien. Les avantages sont clairs. Ça, là-dessus, c'est indéniable. Side project, c'est top. Par contre, avant d'aller plus loin, il y a des erreurs qu'il faut garder en tête, des choses qu'on a tendance à faire ou oublier lorsqu'on est en side project. Ces erreurs-là, ça limite grandement l'avancée de ton projet. Parfois même, ça peut le compromettre complètement, carrément. Donc, les 6 erreurs, ils sont listés là. Donc, il y a l'absence d'urgence, la procrastination déguisée, tomber amoureux de ta solution, les coûts irrécupérables, ne pas allouer de temps à l'apprentissage et rester bloqué par un problème technique, un problème complexe. On va rentrer un petit peu dans les détails-là. On va juste survoler ça pour aujourd'hui. Donc, l'absence d'urgence et de risque, c'est quoi ? C'est lorsque tu as un side project et que tu as ton emploi principal qui te gère tes revenus, tu te dis que tu as tout ton temps. Tu as tout ton temps pour mener à bien ton projet. Il n'y a rien qui presse, pas d'enjeu, pas d'urgence financière. Donc, moins il y a d'urgence, plus tu t'accordes du temps, plus tu vas prendre ce temps et moins tu vas être efficace parce qu'il n'y a pas de deadline. Donc, une action qui te prendrait normalement 2 jours en temps normal, tu compares ça avec ce que tu fais à ton boulot, là, ça peut te prendre 2 semaines, voire 2 mois parce que dans tous les cas, il n'y a rien qui t'empêche à part toi-même. Et ton projet, il avance, mais il avance au ralenti par rapport à ton vrai potentiel, par rapport à la vitesse à laquelle tu pourrais partir. Premier point. Deuxième point, ce qu'on appelle la procrastination déguisée. Alors, tu sais que tu as une tâche importante pour ton projet. On va l'appeler la tâche numéro 1. Sauf qu'elle te demande beaucoup d'énergie. Parfois, elle te sort de ta zone de confiance ou ta zone de confort et tu éprouves beaucoup de résistance à l'affaire. Donc, pour ne pas faire cette tâche-là, consciemment ou inconsciemment, tu vas prendre une tâche un peu moins importante, mais suffisamment quand même. Et cette tâche, donc la tâche numéro 2, elle a bien entendu bien moins d'impact pour ton projet que la tâche numéro 1. Mais ce n'est pas grave. Tu vas quand même faire la tâche numéro 2. À la fin, tu vas te dire, OK, ce n'est pas la tâche numéro 1, mais quand même, j'ai fait la tâche numéro 2. C'était un truc important, donc ce n'était pas trop mal. Donc, j'ai quand même avancé. Sauf qu'au fond de toi, tu sais très bien que c'était la tâche numéro 1 qui fait avancer ton projet significativement. Donc, c'est super important de faire cette tâche numéro 1. Mais pour diverses raisons, tu as préféré faire la tâche numéro 2. Donc, tu as fini ta tâche numéro 2. Il y a une nouvelle tâche numéro 2 qui vient. Et donc, pareil, tu recommences. Au lieu de faire la tâche numéro 1, tu refais la nouvelle tâche numéro 2. Et ainsi de suite. Et donc là, ton projet, il va vite atteindre un plafond de verre et ça va te sembler incassable. Tu ne vas pas pouvoir passer parce que tant que tu n'auras pas fait cette fichue tâche numéro 1, tu sais que tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin. Donc, on va voir comment essayer de ne pas tomber dans ce piège. Troisième point, tomber amoureux de ta solution, de ton produit, de ton offre. Donc, quand tu fais un side project, tu construis une solution, tu construis une offre que tu vas soumettre à tes clients. Donc, ça fait quelques temps que tu travailles sur cette solution. Tu investis du temps, de l'énergie et puis le temps, il passe. Plus tu trouves ta solution intéressante, complexe, intéressante dans le sens où il y a pas mal de fonctionnalités, etc. Tu lui ajoutes d'autres fonctionnalités, tu lui ajoutes d'autres options. Tu déroules ta to-do list de bonnes idées. C'est très bien. Sauf qu'à un moment donné, tu n'as pas validé que ta solution répondait à un vrai problème. Un problème que ton client cible voulait. Un problème que ton client cible était prêt à payer pour trouver la solution. Donc, il y a de fortes chances que tu travailles à améliorer une solution, à améliorer une application, à améliorer quelque chose qui, dans tous les cas, ne sert pas du tout à ton client. Et là, c'est la catastrophe parce que tu auras travaillé tout ce temps-là et tu n'auras jamais validé à un moment donné que quelqu'un est prêt à payer pour ce que tu es en train de faire. Donc, tu peux travailler un an, deux ans sur une application, sur une offre, sur un peu importe et tu te rends compte qu'il n'y a pas de débouchés, il n'y a pas de clients. Et donc là, c'est un gaspillage total. Donc, tu auras la solution parfaite mais un problème qui n'existe pas du tout. Pire, tu auras un produit qu'aucun client ne va acheter. Donc, ça, c'est important de ne pas tomber amoureux de sa solution et on verra comment faire. Quatrième point, ce qu'on appelle les coûts irrécupérables. Donc, pareil, là, ça fait plusieurs mois que tu bosses sur un projet, tu bosses dessus tous les jours, il avance pas mal, tu as dépensé du temps, tu as dépensé de l'énergie, tu as dépensé un peu d'argent parfois pour acheter ceci, cela, soit des technos, soit des templates, etc. Et voilà, tu as fait tout ça. Sauf qu'à un moment donné, tu te rends compte que ton projet, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de client. On revient par rapport au point précédent. Il n'y a pas de client, c'est compliqué, ça ne marchera pas. Il faut l'abandonner. Enfin, il faudrait l'abandonner. Sauf que là, tu te dis, non, mais vu le temps que j'ai déjà passé, vu tout ce que j'ai déjà fait, vu toute l'énergie que j'ai déjà mis, non, ce serait bête de s'arrêter maintenant. Je ne vais jamais récupérer l'investissement que j'ai fait. Je ne peux pas tout jeter, ce n'est pas possible. Et là, tu t'accroches à ton projet vraiment fort et tu te dis, non, ce n'est pas grave, ça va arriver, ça va arriver. Ça ressemble un peu à la comparaison avec les joueurs au casino. Ils perdent, ils perdent, ils perdent, ils perdent. Et ils se disent, non, il suffit d'une seule fois pour que je gagne. Et là, ils enchaînent, les pertes, les pertes, les pertes. Et par contre, s'ils étaient arrêtés très tôt dans le jeu, ils auraient perdu un tout petit peu, mais tout le reste, ils ne l'auraient pas perdu. Là, c'est un peu pareil. C'est un mauvais raisonnement de se baser sur les événements passés de ton projet pour te dire « Est-ce que je continue ou pas ? » En fait, ce sont ce qu'on appelle des coûts irrécupérables. Donc, ce sont des… Tu investis du temps, tu ne pourras jamais le récupérer. Tu investis un peu d'argent, tu ne pourras jamais le récupérer. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas s'arrêter là que d'engranger encore plus de pertes où là, c'est sûr que ça va ne faire qu'augmenter ta dette, entre guillemets, de temps, ta dette d'argent ? Donc, une décision logique serait de réfléchir plutôt au coût à venir pour atteindre ton objectif plutôt qu'au coût déjà engagé. Mais engagé, tu ne peux plus rien y faire. Ils sont partis et c'est fini. Donc, si tu avais pour gagner de l'argent, tu l'aurais déjà fait. Mais par contre, si tu continues encore un an, deux ans, tu risques de perdre tout ce temps-là en augmentant tes pertes, en augmentant ton regret, en augmentant ton épuisement, etc. Par contre, il y a beaucoup de gens qui résonnent vraiment dans l'autre sens, qui justifient les investissements passés sans prendre en compte les futures dépenses. En fait, pourquoi on tombe dans ce piège-là des coûts irrécupérables ? C'est assez simple parce que l'être humain déteste perdre. Si tu joues au Monopoly, c'est pareil. Tu investis, tu investis, tu vois que ça ne te rapporte rien. Tu as tendance à vouloir essayer de faire encore plus et au final, tu as perdu et tu ne comprends pas pourquoi alors que tu avais la bonne stratégie. Donc, ça, c'est un problème de raisonnement. On déteste perdre. Deuxième point aussi, c'est qu'on ne veut pas admettre qu'on a fait une erreur. Ça, c'est humain. j'ai investi un mois, deux mois sur mon projet, il n'aboutit à rien. Qu'est-ce que je fais ? Ah ben non, je ne me suis pas trompé. C'est les autres qui ne comprennent pas, c'est le marché qui n'est pas éduqué, etc. Ou c'est les gens qui les embauchent, les recruteurs qui ne comprennent pas ma reconversion, etc. Non, on a peut-être juste fait une erreur. Au lieu de sauver les meubles, on va dire, de sauver les meubles, on va s'arrêter là et on va réitérer. Troisième point aussi qui fait qu'on tombe dans ce piège-là, c'est qu'on ne veut pas gaspiller. On a déjà mis du temps, on a déjà mis de l'argent, c'est rationnel. On veut retrouver ce temps perdu, on veut retrouver cet argent perdu et donc on ne veut pas gaspiller ce qu'on a déjà mis. Parfois, c'est tout simplement perdu. On ne peut pas y revenir, il faut accepter cette perte-là. Donc, ne pas avoir une bonne estimation de qu'est-ce que la réussite de ton projet, est-ce que tu es sur le bon chemin pour la réussite de ton projet, va te faire prendre des décisions qui sont au final peu rentables pour ton futur. Et donc ça, ça peut te coûter cher et ça peut te coûter aussi ton projet, ta motivation et au final, tout ce pour quoi tu as déjà travaillé. Donc, on va voir aussi comment gérer ces coûts irrécupérables. Donc, j'ai pris un peu de temps sur celui-là parce que c'est celui qui est le plus chiant dans le sens où c'est celui dans lequel tout le monde tombe. Moi, le premier, j'en ai fait pas mal et à un moment donné, il faut dire stop parce que c'est un gouffre sans fin. Il reste deux points parmi les six erreurs. Donc là, on est au cinquième. Ne pas allouer du temps à ton apprentissage. Tout ce que tu fais pour ton side project est un apprentissage. Que ce soit une réussite ou un échec, dans les deux cas, tu auras appris des choses. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ce que les gens te racontent, les gens que tu rencontres, le réseau que tu te construis, les formations que tu as suivies, les tutos que tu as suivis, les vidéos que tu as suivis, les erreurs que tu as commises. Tout ça, ce sont des apprentissages. Et l'erreur qui est, c'est souvent, on dit, ben voilà, j'ai passé deux mois sur mon projet ou trois mois ou six mois ou un an et quand il est fini ou quand je l'arrête, je ne capitalise sur rien. C'est-à-dire, je n'ai pas noté ce qui a fonctionné, je n'ai pas noté ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, j'ai perdu mon expérience et tout est dans ma mémoire. Mais au bout d'un moment, tout ça, ça s'efface. Donc, de ne pas avoir pris des notes, de ne pas avoir organisé tes notes fait que si tu devrais recommencer un nouveau projet, tu repars quasiment de zéro. Alors que non, tu as pris un certain temps au départ, ce certain temps-là au départ, il a de la valeur. Donc, il ne faut surtout pas le perdre. Donc, comment faire pour que chaque jour qui passe rend la journée suivante plus facile ? Donc, c'est ça l'objet de ce module. Ça aussi, je pense que c'est un point super important parce que dans tous les cas, que tu gagnes ou que tu perds, dans tous les cas, tu auras progressé et il faut le garder en tête. Sixième point, la complexité technique ou technologique. Donc, tu es resté bloqué sur une fonctionnalité, sur un problème technique, une compétence que tu n'as pas, etc. Surtout dans le domaine du numérique, l'informatique, ça arrive très rapidement. On tombe sur des blocages, on se dit, il va me falloir un mois, deux mois pour apprendre à le faire, pour monter en compétence, faire un test en bac à sable, etc. Super compliqué. Donc, parfois, on souhaite juste ajouter quelques détails à notre offre, à notre application, à notre CV, etc. Ça nous coûte beaucoup trop cher. Ça va prendre plusieurs mois ou sinon, il faut que tu payes un dev complet, un dev en freelance qui va te faire la fonctionnalité. Sauf que, payer quelqu'un alors que ton projet ne te rapporte pas forcément dès le départ, ce n'est pas très malin. Donc, ça, ça te paralyse. Tu es persuadé que tu en as besoin et tu finis aussi par procrastiner et te prendre la tête. Et donc, au final, tu ne fais plus parce que tu es bloqué technologiquement. Tu te dis, non, sans ça, je ne peux pas avancer. Et au final, il y a souvent des moyens de contourner ça et de ne pas rester bloqué, figé plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur un problème. Voilà. On a vu les six points. Donc, toutes ces erreurs-là te conduisent inévitablement à l'épuisement malgré ta bonne volonté et surtout, malgré ta motivation initiale. Ta motivation va s'effriter parce que tu vas bloquer, 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 bloquer et au final, tu te dis, ça ne sert à rien, je suis nul, autant laisser tomber. Et souvent, ce n'est pas que tu es nul. Souvent, c'est que tu n'as pas pris le bon contournement, tu n'as pas pris le bon raccourci qui te permet d'éviter les problèmes. On ne va pas tous les casser, on va plutôt les éviter. Chaque jour, un module supplémentaire va être débloqué. Tu recevras un mail pour te le rappeler. Je te dis, à demain pour la première partie qui est l'absence d'urgence. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle journée de formation. Aujourd'hui, on va voir l'absence d'urgence ou le fait de ne pas avoir d'urgence, comment ça peut nous impacter et comment on peut transformer ça. Le premier point que nous avons vu hier dans l'absence d'urgence, c'est que celle-ci peut te consommer tout ton temps, toute ton énergie. Je vais te prendre un exemple que moi, j'ai eu personnellement. J'ai voulu développer une application qui s'appelait Nowt, Not Another Useless To-Do List. C'était une application que j'ai voulu développer pour remplacer, au moins pour faire une gestion de tâches full web qui ressemble beaucoup à OmniFocus si tu connais sur Mac et iPad. Je voulais vous faire cette application-là. Les premières semaines, j'ai pris le temps de tout documenter. Comment créer un environnement de développement en MeteorJS ? Comment organiser son Git et mettre tout ça sur GitHub, mettre les wikis en place, etc. Quel thème prendre ? La fonte, la palette de couleurs, la charte graphique ? Comment faire du mode offline ? Comment changer la base de données par défaut ? Comment faire de l'authentification avec Google, Facebook, etc. Je me disais il faut faire propre, il faut faire pro tout de suite. Si demain, je dois travailler avec DotDev, ce sera plus facile de collaborer. Si je veux scaler, ce sera plus facile et plus simple. T'imagines bien qu'au bout de deux mois, je n'avais rien développé si ce n'est le tuto de base de MeteorJS qui est de la création d'une To-Do List toute simple. Donc, j'ai laissé tomber le projet complètement et je suis tombé dans le panneau. Je n'avais pas d'urgence, j'avais tout mon temps donc j'avais perdu tout ce temps-là à ne rien faire d'important. C'est la fameuse loi de Parkinson qui te dit que plus tu as lu du temps à faire quelque chose, plus tu vas prendre ce temps. A l'inverse, moins tu as lu de temps à faire ou à atteindre ton objectif, moins tu vas prendre de temps parce que tu vas l'atteindre en un temps beaucoup plus court. donc je vais t'expliquer moi ma méthode pour se fixer on va dire des urgences on va dire virtuelles. Ce n'est pas si virtuel que ça mais c'est pour se créer soi-même ses propres urgences. Donc, c'est une méthode en cinq étapes. Donc, la première, on rentre un peu plus dans le détail demain sur quelle est l'action à choisir mais tu choisis une action que toi tu as envie de faire. On verra demain comment bien la choisir. Donc, cette action-là tu te dis je me fixe un temps raisonnable on va dire tranquille pour y arriver. Ce temps-là en étape 3 tu le divises par 5 et donc ça devient ton nouvel intervalle de temps sur lequel tu dois réaliser cette tâche. Maintenant, tu as ce temps-là et uniquement celui-ci pour atteindre ton objectif. Donc, ça c'est l'étape 4. A toi d'inventer des solutions pour y parvenir dans ce temps qui était divisé par 5. Et quand tu as fini tu recommences tu prends une nouvelle tâche tu te dis quel est le temps normal pour le faire je le divise par 5 j'invente des solutions pour pouvoir les réaliser en ce temps divisé par 5 et ensuite tu recommences et ainsi de suite. Donc, tu verras que tu auras multiplié entre guillemets par 5 ta rapidité puisque tu auras fait des tâches dont le temps normal nécessitait beaucoup plus de temps. Ne t'inquiète pas on voit des exemples un peu plus loin. Donc, pourquoi marcher comme ça l'intérêt s'il est multiple et a plusieurs buts ? Déjà, quand tu divises par 5 ton temps tu es obligé de garder que l'essentiel le strict nécessaire pour que ta tâche soit réalisée. Pas de perfectionnisme. Tu n'as pas le temps de peaufiner de régler les petits détails. Non, il faut que la mission principale soit réalisée le plus rapidement possible. On utilise la loi de Pareto. La loi de Pareto on te dit 20% des efforts te produit 80% des résultats. Lorsqu'on est en side project 80% des résultats c'est largement suffisant. Autant ne mettre que 20% d'effort d'où le diviser par 5. 20% d'effort 80% des résultats c'est très bien tu vas beaucoup plus vite. Dernier point aussi c'est qu'on s'entraîne à réaliser à exécuter rapidement. Comme tu diminues ton temps tu te mets un peu sous stress là-dessus tu vas voir que ton cerveau naturellement trouve des solutions des astuces des raccourcis des copiers collés tu réutilises ce que tu as déjà vu et tu vas au plus vite parce que ton temps est limité. Donc ça c'est très bien ça te permet vraiment d'apprendre à réaliser et à exécuter très rapidement. Donc les anglais disent souvent il vaut mieux fait que parfait parce que quand tu vises la perfection tu perds énormément de temps ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux que tu le fasses un petit peu bien que pas du tout. Donc pour les premières fois la méthode ça va être un petit peu compliqué. Accorde-toi une marge d'erreur une marge de progression mais plus tu vas faire d'itérations plus tu vas aller vite. Donc je vais appliquer ça à trois cas à trois études de cas donc aux développeurs donc si tu es développeur d'une app que tu sois un freelance en devenir ou que tu sois en reconversion professionnelle dans le monde de l'informatique ou du numérique ou de l'IT en général. Donc ces trois exemples-là vont nous suivre les jours suivants pour les illustrations. Donc premier cas de figure tu es développeur d'applications donc tu développes une appli mobile web peu importe depuis plusieurs mois tu as une certaine quantité d'utilisateurs une centaine deux cents peu importe et là tu aimerais avoir le feedback de 20 utilisateurs parce que parler avec tes utilisateurs en direct te permettrait rapidement d'avoir des fonctionnalités des bugs etc que tu n'as pas forcément vu et bien si tu parles avec 20 personnes tu te dis ça va te donner pas mal d'informations donc là ton objectif c'est de t'entretenir avec 20 personnes rapidement donc là si tu imagines un peu il faut les contacter personnaliser un peu le message de contact pour qu'ils voient bien que tu t'intéresses à eux et que ce n'est pas un mail envoyé à tout le monde faire des relances éventuellement s'ils ne t'ont pas répondu caler des créneaux préparer une fiche pour faire l'entretien faire les entretiens on va dire qui durent une trentaine de minutes compiler les résultats etc donc là tu vois que tu as pas mal de choses à faire donc tu estimes qu'il faille environ à peu près 60 heures de boulot au total incluant les entretiens etc pour tout faire voilà ok 60 heures ça c'est ce que tu estimes tu divises par 5 12 donc 60 divisé par 5 égale 12 heures donc là tu te donnes que 12 heures pour atteindre ton objectif et pas une de plus maintenant c'est à toi de trouver toutes les astuces pour y parvenir déjà si 12 heures on t'a divisé par 5 si tu atteins 80% de tes résultats donc si tu atteins 16 utilisateurs au lieu des 20 c'est déjà pas mal on s'est dit 20% des efforts produit 80% des résultats suite à ça j'aurais plutôt organisé rapidement plutôt qu'en envoyer des mails faire des relances caler directement 16 ou 20 calendriers enfin 20 créneaux dans mon calendrier appeler les personnes mettre directement donc faire en sorte que tout passe vite et essayer de le faire rapidement donc là il faut imaginer dans toi qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit pour tenir en 12 heures de travail entretien inclus au moins 16 personnes vues en entretien et en feedback tu sais que si tu l'as fait en 12 heures tu auras sûrement plein de fonctionnalités qui vont te remonter de la part de ces utilisateurs et donc les autres heures les 48 autres heures que tu as sauvegardées à ne pas faire d'entretien tu vas pouvoir les utiliser pour développer des fonctionnalités qui eux vont plaire à tes utilisateurs donc c'est vraiment un gain de temps donc là c'est top deuxième exemple deuxième cas d'utilisation le freelance donc si tu veux devenir freelance une action que tu souhaites faire donc je suis freelance j'aimerais avoir un premier client alors que je suis encore en emploi ça peut se faire pour valider mon idée si j'ai un premier client ça valide le fait que j'ai potentiellement plusieurs clients qui peuvent débouler donc c'est très bien donc en temps normal j'aurais pris un mois pour trouver un client donc au lieu de me donner un mois je divise par 5 30 jours ça me fait 6 jours donc je ne me donne que 6 jours pour trouver un client 6 jours je dois avoir un client donc un client ça me dit environ 5 rendez-vous si on garde les bons ratios pour avoir un rendez-vous il me faut 5 prospects donc si je fais la multiplication je dois trouver 25 prospects qui vont me générer 5 rendez-vous et qui vont peut-être eux-mêmes générer un premier client donc là à moi d'inventer toutes les solutions pour le faire en 6 jours n'oublie pas on garde à l'esprit 80% du résultat peut suffire 80% d'un client je ne sais pas ce que ça fait mais dans tous les cas si tu as un client qui est prêt à signer mais qui nécessite un peu de temps même si tu as dépassé les 6 jours et presque en cours de signature on va dire que ce n'est pas trop mal déjà ça fait 80% du temps donc là à toi d'imaginer et de te forcer à tout tenir en 6 jours ça fonctionne moi je l'ai fait alors je ne me rappelle plus trop exactement ce que j'ai mis en tête si je crois que j'ai activé tous mes potes et je leur ai dit voilà est-ce que j'aide les DSI à gagner du temps et à organiser leur service informatique est-ce que tu n'as pas quelqu'un des amis des entourages des anciens d'école etc est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui peut le faire et donc des amis d'amis d'amis et en 6 jours j'ai eu pas mal de rendez-vous et pas mal de contacts et je crois que ça a débouché sur un client donc ce qui n'était pas trop mal déjà donc ça se fait mais il faut juste imaginer les solutions et je suis sûr que tu vas en trouver troisième cas la reconversion donc quand quelqu'un donc moi je prends cet exemple là aussi en tant que side project donc quand side project tu peux vouloir te reconvertir complètement dans le numérique ou l'informatique et donc tu peux avant de quitter ton emploi commencer à réfléchir à pas mal de choses et pas te lancer bien en tête donc par exemple tu es en reconversion tu veux changer complètement de métier t'orienter vers l'informatique tu aimerais apprendre des compétences et de nouvelles compétences et naturellement tu dis plus je passe de temps sur ces nouvelles compétences plus je serai légitime plus ça va gonfler mon CV alors disons que je vais apprendre un nouveau langage de programmation et que normalement j'aurais pris une journée complète pour faire les tutos de base on va dire 10 heures de boulot pour arrondir un peu pour suivre des tutos m'exercer et on va dire être assez à l'aise dans une discussion sur on va dire les bases de ce langage une journée complète 10 heures on va dire tu divises par 5 ça ne te fait que 2 heures donc tu t'accordes que 2 heures pour apprendre un langage complètement alors oui c'est infaisable et c'est tant mieux mais par contre en 2 heures tu ne pourras pas apprendre le langage complètement parce qu'il y a beaucoup trop de subtilités par contre tu peux te concentrer à rechercher toutes les possibilités qu'offre ce langage les exemples de projets de personnes qui ont réalisé ou qui ont qui ont réussi leur projet et sur lesquels ça leur apporte de l'argent sur ce langage etc au bout de 2 heures tu auras vraiment fouillé internet tu auras fouillé des tutos youtube que tu auras regardé en x2 tu auras regardé des tutos sur développer.com etc etc et au bout d'un moment en 2 heures de temps tu auras une bonne idée de ce que ce langage te permet de faire oui tu ne seras peut-être pas forcément développé oui tu n'auras pas codé une seule ligne de code mais tu auras une bonne vision de ce que ça te permet de faire en 2 heures de temps donc si demain tu dois faire un entretien tu dois enrichir ton CV tu dois discuter avec des gens qui sont professionnels dans ce langage etc tu comprendras de quoi on parle et tu ne pourras tu ne pourras te focus que sur les fonctionnalités dont tu as besoin de développer ou lorsque ça devient concret ou tu as un poste là tu pourras vraiment commencer à apprendre mais est-ce que c'est la priorité aujourd'hui c'est à toi de le juger donc moi je pense que ça ça peut fonctionner c'est comme ça que j'ai fait pour apprendre le piton c'est comme ça que j'ai fait pour faire du power shell pour faire aussi un peu de java à un moment donné bon ça j'ai laissé tomber faire du météor météor aussi c'est pareil j'ai fait comme ça donc 2 heures de temps qu'est-ce que le langage permet de faire ok je sais ce qui me permet de faire maintenant quand j'en aurai besoin je sais que je cible mes tutos et mon apprentissage que sur ce dont j'ai réellement besoin pour mes projets voilà on a vu les 3 études de cas c'est à ton tour maintenant de faire l'exercice sur quelques tâches que tu as là en ce moment qui te bloquent ou que ou voilà sur une tâche pas trop compliquée tu commences simplement tu appliques la petite méthode tu divises ton temps par 5 tu vas voir qu'au départ c'est difficile plus tu vas faire ça plus tu vas diviser ton temps par 5 plus tu vas te rendre compte que tu arrives à prendre des raccourcis et ça va te faire aller beaucoup plus vite donc là tu auras créé une urgence qui est fictive mais par contre c'est à toi d'être discipliné et de t'y tenir et aussi de choisir les bonnes actions au départ mais ça choisir les bonnes actions on le verra dans le prochain module donc demain on voit comment choisir la seule action qui en vaut vraiment la peine à un instant T c'est comment éviter la procrastination déguisée je te dis à demain hier on a vu que se créer une urgence permet de réduire le temps nécessaire pour atteindre un résultat maintenant il est important de choisir des résultats à atteindre qui en vaillent la peine en fait avoir des résultats qui ne servent pas à ton but qui ne servent pas à tes objectifs c'est un peu de la procrastination déguisée donc je vais reprendre l'exemple que j'ai donné en introduction donc si tu as une tâche qui est la plus importante pour ton projet on l'appelle la tâche numéro 1 sauf qu'elle demande beaucoup d'énergie elle te sort de ta zone de confort tu éprouves de la difficulté de la résistance à la faire donc pour ne pas la faire naturellement tu vas prendre la tâche numéro 2 elle est un peu moins importante un peu plus facile à faire et donc tu vas te dire ok c'est pas la tâche numéro 1 c'est pas grave je vais faire la tâche numéro 2 ce sera toujours ça de prix et donc tu vas faire ça et ensuite tu vas répéter ce même mécanisme la tâche numéro 1 elle est compliquée je vais faire la tâche numéro 2 et donc tu vas enchaîner une succession de tâches numéro 2 sans jamais réaliser ta tâche numéro 1 et cette tâche numéro 1 tu sais qu'elle va faire avancer ton projet significativement et sans ça tant que tu ne l'auras pas fait tu sais que tu ne pourras pas progresser tu sais que tu ne pourras pas atteindre ton but non maintenant comment on fait pour casser cette procrastination déguisée et se mettre un peu de discipline donc souvent on ne fait pas cette tâche là parce qu'elle est trop compliquée elle nous sort de notre zone de confort et donc on se dit je ne sais pas je n'ai pas envie je ne comprends pas etc tu trouves plein d'excuses et c'est normal mais on a vu hier comment transformer une grosse tâche un gros projet en petit bout beaucoup plus facile à travailler on a dit la méthode d'hier on prend une action on estime le temps qu'on va faire on divise en 5 et on imagine comment je peux atteindre mon objectif à 80% en prenant 5 fois moins de temps ben là c'est pareil cette tâche numéro 1 on va l'exploser en quelque chose de plus petit et on va essayer de l'atteindre rapidement en prenant tous les raccourcis possibles ce qui est important c'est le résultat alors pour ça faire une tâche plus importante comment maintenant on trouve rationnellement émotionnellement comment on trouve quelle est la tâche la plus importante à faire soit tu l'as déjà identifié c'est clair c'est bon tu n'as rien d'autre à faire tu peux sauter ce module par contre si tu galères et que tu as des doutes ce que tu peux faire c'est utiliser ce qu'on appelle la question focus la question focus elle s'articule comme ça c'est par rapport à mon projet par rapport à l'état actuel par rapport à ce que j'ai à faire quelle est la seule chose à faire si elle est faite elle rend tout le reste beaucoup plus facile si cette chose là elle est faite elle m'enlève plein de problèmes si cette chose là elle est faite elle me fait faire un bond énorme à mon projet et donc la réponse à cette question devient ton objectif ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour réfléchir à cette question et à cette réponse si tu vois que c'est pas c'est pas clair ou que t'es pas convaincu mais n'hésite pas à recommencer à se poser cette question là une nouvelle fois la réponse doit te permettre de faire un bond impressionnant et c'est ça qui est important ensuite demande-toi en quoi cette tâche là elle est importante pour moi ça va permettre de rajouter des excuses ou des justifications et de la motivation pour réaliser cette tâche là pareil si tu vois que t'es pas convaincu tu recommences ici là le but cette réponse là la réponse à cette question n'est pas de te faire plaisir mais vraiment de te faire avancer dans ton projet la réponse peut être compliquée peut te sortir de tes gonds etc peu importe le but c'est de faire avancer ton projet tu es une machine de guerre et là le but c'est d'avancer donc tu dois accepter cette réponse là et il y a des chances que cette seule chose que tu as à faire te fasse peur elle est compliquée mais il y a aussi de fortes chances que si tu fais cette chose là ça te débloque énormément de possibilités que tu n'avais pas vu que tu n'avais pas vu avant donc la réponse à cette question ça devient ton objectif et je le montre ici sur la mind map donc la réponse à ton objectif c'est celle qui va venir dans la méthode d'hier en action numéro 1 donc quand tu auras ton objectif tu la cales ici en action 1 et ensuite tu déroules la méthode qu'on a vu hier voyons trois études de cas toujours on reprend notre développeur d'app notre freelance en devenir et la personne qui est en reconversion donc lorsque tu es développeur d'app est-ce qu'il vaut mieux développer plus de features par rapport à ta to-do list ou par rapport à ce que toi tu penses ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt de développer des features que les utilisateurs t'ont remonté donc si tu avais t'avancé tête en bille avec ton idée ta to-do list et voilà ce que je vais faire est-ce que c'est peut-être pas le temps là de stopper et plutôt de demander à tes utilisateurs qu'est-ce qu'ils veulent réellement est-ce qu'il vaut mieux continuer du développement avec zéro utilisateur et avoir une application qui est parfaite qui a plein de fonctionnalités plein de modules etc mais qui a pas beaucoup d'utilisateurs ou plutôt dans l'autre sens faire un MVP donc un minimal viable project un petit produit qui fait juste un petit truc mais qui le fait bien mais avec déjà des utilisateurs qui peuvent te donner des feedbacks donc là ça c'est plutôt à toi de réfléchir là-dessus quel est le plus important à ton stade si je te pose ces deux exemples là c'est que généralement les gens ont tendance à vouloir dérouler leur propre liste de features à pouvoir vouloir avoir une application parfaite avant de la publier et souvent ça ne marche pas il veut mieux avoir peu de fonctionnalités et des utilisateurs et ensuite demander à ses utilisateurs qu'est-ce qu'ils veulent pour engranger ta to-do liste tu iras beaucoup plus vite le freelance le freelance est-ce qu'il vaut mieux développer enfin est-ce qu'il vaut mieux passer ses journées à peaufiner son site web parce que tu es freelance tu veux un site web qui est joli qui claque faire de la pub éventuellement bon un site web est-ce qu'il vaut mieux avoir un site web qui claque plutôt qu'aller démarcher des clients potentiels mais manuellement on rêve tous quand on est freelance de voir des clients nous tomber ils ont visité notre site ils cliquent sur le bouton Calendly ça réserve des rendez-vous avec nous on a des PCO déjà prêts ça cartonne ça signe et on engrange du boulot donc ça c'est on va dire en vitesse de croisière mais quand tu es en conversion en reconversion ou que tu veux devenir freelance il faut commencer par des actions manuelles contacte tes clients manuellement plutôt que de peaufiner ton site web que dans tous les cas tu vas avoir aucun trafic dessus à part ta mère et tes amis à toi de poser les bonnes questions deuxième exemple souvent quand on a un site web qui commence à être un peu joli on se dit ouais on fait de la pub Facebook on a lu partout pub Facebook c'est pas compliqué ça coûte pas cher et ça va être rentable ouais sauf que la pub Facebook ça n'est rentable que quand tu as un message une offre que les gens ont déjà acheté tu vends quelque chose tu vends un service tu sais que ça se vend tu as déjà eu des clients potentiels bah maintenant tu veux le faire tu veux augmenter le volume bah là ça sert parce que tu sais à qui tu veux parler tu sais le message publicitaire à faire passer mais quand tu n'as aucun client ou très peu de clients faire de la pub Facebook c'est un coup d'épée dans l'eau il vaudrait peut-être mieux développer sa marque personnelle c'est-à-dire au lieu de faire de la pub pour te faire connaître c'est plutôt de te développer toi en tant que marque en tant que marque personnelle sur les réseaux sociaux tu prends un réseau social sur lequel tes clients sont et tu te dis bah voilà je vais donner de la valeur gratuitement je vais me faire connaître pour que si un jour une de ces personnes a besoin de mes services ou d'un service qui ressemble au mien elle pensera à moi naturellement donc ça s'appelle la marque personnelle j'en parle aussi un peu plus loin dans la partie apprentissage parce que c'est super important donc quand tu es freelance à toi de décider troisième cas la reconversion est-ce qu'il vaut mieux apprendre plein de compétences et gonfler mon CV dire je sais faire tel langage de programmation tel full stack etc. etc. plutôt que de réaliser un petit projet concret qui parlera un professionnel quel qu'il soit toi de poser la question est-ce qu'il vaut mieux apprendre un langage de programmation ou plutôt apprendre des grands principes de programmation que l'on retrouve à peu près dans tous les langages pour que si demain j'ai un poste qui n'est pas exactement le langage sur lequel je veux travailler mais je ne m'y perds pas parce que je connais les grands principes je connais c'est quoi une boucle je connais c'est quoi des classes je connais c'est quoi des interfaces je connais c'est quoi une API je connais les grands principes génériques donc quand il faudra tomber dans le programme ou dans le logiciel ou dans le langage de programmation ok je serai mieux retrouvé parce que je connais les grands principes pareil là si je pose des questions c'est que je vois souvent des gens faire l'erreur on gonfle son CV en termes de fonctionnalité ou de langage de programmation etc et lorsqu'on a besoin de parler à un professionnel en entretien qu'est-ce que tu as déjà fait j'ai fait plein de tutos ok mais ça ça parle pas à un professionnel dans la vraie vie qu'est-ce que tu as déjà fait donc vaut mieux que tu fais un vrai projet gratuitement pour une association pour je ne sais pas tu as quelqu'un dans la famille qui est chef d'entreprise et il a besoin d'une petite application vaut mieux le faire une petite application gratuitement pour lui ce sera un cas concret il t'aura vraiment appris énormément plus de choses que tu avais fait que des tutos idem sur le langage de programmation j'ai appris à faire du Python et tous les postes qui sont à pouvoir voir en ce moment parlent de JavaScript ou de Java ben là ben ouais je postule je postule pas tandis que si je connais bien les grands principes de programmation ben que tu sois en Python en Java ou en JavaScript ben c'est à peu près la même chose modulo la syntaxe ben la syntaxe c'est le plus facile à apprendre par contre les concepts et les principes là c'est un poil plus compliqué donc si on devait résumer cette partie là donc la procrastination déguisée la chose la plus importante est de garder la chose la plus importante comme étant la chose la plus importante je peux pas faire plus clair tu dois te focaliser sur ce qui est important pour ton projet pour ton business tout le reste peut attendre aujourd'hui quelle est la seule chose à faire que si elle est faite rendra tout le reste beaucoup plus facile je te donnais quelques exemples là t'en as sûrement plein d'autres qui vont arriver en fonction du moment de la maturation de la maturité de ton projet et donc à chaque instant dès quand tu vois que tu patines ou que ça avance plus ou que ça commence à être fatigant tu te reposes focus question quelle est la seule chose à faire et on repart de plus belle et ça te permet de débloquer des paliers comme ça rapidement je l'ai vécu des dizaines et des dizaines de fois autant dans mon milieu professionnel quand j'étais salarié autant dans mes side projects autant depuis que je suis consultant IT c'est ce qui te permet d'avancer à grands pas de géant voilà pour ce module prochain module on va voir pourquoi tomber amoureux de sa solution ou de son produit ou de son offre c'est une grave erreur je te dis à demain nouvelle journée de formation donc aujourd'hui on va parler de l'erreur de tomber amoureux de sa solution donc ça fait quelques temps que tu travailles sur ta solution tu investis du temps de l'énergie parfois un peu d'argent plus le temps passe plus tu trouves ta solution intéressante voire quasiment parfaite il manque quelques petits trucs tu lui ajoutes des fonctionnalités tu lui ajoutes d'autres options tu déroules tu as tout doux de bonnes idées tu enrichis tu enchéris aussi sur ce qu'il y a à faire c'est très bien sauf que avant ça tu n'as pas forcément validé que ta solution répondait à un vrai problème à un problème que ton client il a que ton client cible il a aussi et tu travailles un peu donc dans le vide et ça c'est une erreur que beaucoup de personnes qui lancent dans leur side project font j'ai une bonne idée je sais comment la développer j'y vais à fond je développe un mois deux mois trois mois six mois un an et ensuite je vais voir si quelqu'un veut l'acheter ça ne marche pas ça ne marche pas comme ça parce que peut-être que tu auras la solution parfaite à un problème qui n'existe pas il n'y avait que toi qui l'avait ce problème il n'y avait que toi qui pensais que c'était important mais au final il n'y a personne qui est prêt à l'acheter et donc c'est un peu compliqué et ce qui arrive et ce n'est pas que dans le monde des side project ça se passe aussi au niveau des start-up je crois qu'il y a neuf start-up sur dix qui tombent et qui s'arrêtent parce qu'elles ont une idée elles ont levé des fonds elles développent quelque chose mais elles répondent elles ont un produit qui ne parle à personne donc il y a des boîtes des start-up des boîtes parfois bien établies qui finissent par tomber en désillitude tu as le cas de Nokia c'était le cas son cas tu as le cas de Kodak ben voilà j'ai la solution à un problème que personne n'a ou que personne n'a plus et au final tu tombes ben voilà ton projet est mort et donc ça arrive aussi à ceux qui font des side projects surtout si tu n'as pas l'habitude d'en faire donc pour éviter ça il y a une technique qui est simple qui s'appelle le fail fast c'est à dire que ton but est de faire mourir ton projet le plus rapidement possible et de trouver un moyen de le faire mourir le plus rapidement possible si ton projet alors c'est un peu contre-intuitif mais je t'explique si ton projet est voué à l'échec autant perdre le moins de temps possible pour en être sûr et donc le tuer le plus rapidement possible je reprends tu développes une application au bout d'un an tu te rends compte que personne n'en veut ok tu as perdu un an maintenant est-ce que si tu avais un moyen de savoir que personne ne voulait ton application les premiers jours de ton projet en disant une semaine est-ce que tu n'aurais pas été plus cool d'avoir cette information au bout d'une semaine que au bout d'un an dans tous les cas ça allait mourir parce que tu n'avais personne qui avait le problème tu n'as personne qui n'en voulait autant le savoir la première semaine comme ça tu t'économises un an est-ce qu'il vaut mieux travailler sur son projet et se rendre compte au final que ça ne va pas marcher ou plutôt se rendre compte tout de suite voilà le but c'est de faire échouer ton projet parce que s'il doit échouer il échouera peu importe ce que toi tu vas y faire par contre le faire échouer très rapidement va te sauvegarder du temps de l'énergie de l'argent et va te permettre soit de recommencer ce projet là une nouvelle fois en prenant en compte ta première expérience ou soit de laisser tomber et de prendre un nouveau projet tu ne gaspilles pas ton temps et tu recommences tu réitères super important donc ça s'appelle le fail fast comment je fais en sorte que si mon projet était voué à mourir je le fasse mourir tout de suite pour abréger ses souffrances et détiennent aussi au passage donc maintenant comment on fait ça donc tu ne dois pas tomber amoureux de ta solution mais tu dois tomber amoureux du problème que tu cherches à résoudre tu ne vends jamais une solution ou un produit ou une offre tu vends la solution à un problème les gens ils n'achètent pas ta solution ils n'achètent pas ton produit ils achètent la solution à leur problème donc tu dois connaître leurs problèmes aussi bien que voire mieux que si tu t'attaches à ta solution et que tu oublies les problèmes que tu résous tu ne feras que vendre à tes clients des solutions et tu auras l'air plus d'un vendeur d'encyclopédie ou de carpet plutôt de quelqu'un qui vient les aider à résoudre leurs problèmes toi même réfléchis quand tu achètes quelque chose souvent tu achètes quelque chose pour résoudre un de tes problèmes tu achètes une formation pour résoudre un de tes problèmes tu achètes un logiciel pour résoudre un de tes problèmes mais tu n'achètes pas le logiciel parce que c'est un bon logiciel tu n'achètes pas la formation parce que tu aimes le gars qui fait la formation non parce qu'il va te faire découvrir quelque chose il va t'apprendre quelque chose là c'est pareil toi tu dois concentrer ton énergie sur le problème quel problème je résous pourquoi aussi le problème c'est que les solutions à ce problème peuvent varier tu regardes Apple pendant un certain temps je crois qu'Apple vendait des tablettes à un moment donné bien avant l'iPad bien avant le téléphone sauf que ça ne marchait pas parce qu'ils étaient focus sur leurs produits et pas sur les problèmes que ça résout et en parallèle de ça ils ont sorti le smartphone ils ont sorti le fait d'avoir son ordinateur entre guillemets l'iPhone un ordinateur portable ultra portable partout donc ils ont résolu un problème les gens croient qu'ils ont créé un nouveau besoin et en fait non ils ont fait juste mettre en exergue un problème que les gens n'avaient peut-être pas forcément conscience toi on ne te demande pas de faire de l'Apple trouve des gens qui ont des problèmes et qui sont prêts à payer pour ces problèmes et ensuite développe une solution le problème va rester la solution peut passer donc tu peux développer une solution elle peut ne pas convenir mais ça ne veut pas dire que le problème il disparaît donc ta première solution ne convient peut-être pas mais tu peux développer une nouvelle solution qui résoudra mieux le problème et le problème lui reste tant qu'il reste tant que tu auras des clients donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit maintenant comment détecter alors pour tomber amoureux du problème il faut connaître c'est quoi un problème donc je vais reprendre un terme de Stan Leloup de Marketing Mania donc un problème il est vrai entre guillemets quand il est dur D-U-R dur pour douloureux urgent et reconnu alors douloureux oui tu as un problème si c'est quelque chose qui te fait mal tout de suite si tu as un problème dans le futur ça marche pas les gens n'y croient pas ça doit te faire mal maintenant ça doit te faire mal réellement aussi urgent ça doit être maintenant pas dans le futur les deux s'additionnent et ça doit être reconnu ta cible doit être au courant qu'elle a un problème on n'est pas Apple on n'est pas capable de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un problème et donc que la solution qu'on apporte va répondre à un problème qu'ils n'ont pas conscience ça ça ne marche pas donc un problème est dur urgent, douloureux, urgent et reconnu là tu tiens un bon problème c'est un problème qui potentiellement va faire perdre le sommeil à ton client potentiel sans exagérer il est capable de se dire purée ah mince oh j'en peux plus ça c'est un problème dur et donc sur lequel tu sais que les gens vont acheter tu regardes ce qui fonctionne la gestion du temps arrêter de fumer perdre du poids ce sont des problèmes douloureux urgents reconnus tu regardes un truc à l'envers quand on veut faire prendre conscience aux gens par exemple la prévention routière tu regardes un clip de la prévention routière tu as tout de suite des accidents on monte la violence du choc on te dit pas ouais non mais la prévention routière c'est pour t'éviter comment tu montres à quelqu'un un problème qu'il a évité c'est pas possible c'est pas douloureux par contre quand tu montres une image choc c'est douloureux c'est urgent c'est tout de suite parce qu'ils viennent de voir l'image et surtout c'est reconnu ils voient bien qu'il se passe quelque chose donc ils vendent ensuite une solution là dessus donc il faut que tu ramènes ton problème à ces deux points ensuite il faut comprendre où, quand, comment se manifeste le problème chez ton client ou ton client cible à quel moment il rencontre ce problème là qu'est-ce qui déclenche ce problème là comment il essaye de le traiter comment ce problème se manifeste etc tout ça pour se mettre à la place de ton client comme ça quand tu développes ta solution tu as déjà ça à l'esprit quelqu'un qui veut une application pour faire X il a l'habitude d'utiliser son téléphone pour faire ça tu ne vas pas développer une application lourde sur ton ordinateur ou une application web qui ne passe pas sur votre smartphone tu sais que ton client cible a ce problème là lorsqu'il est sur son smartphone donc ta solution naturellement va être compatible smartphone donc ça c'est un exemple qu'est-ce que ta cible a déjà testé ou pas auparavant elle a un problème elle ne t'a pas attendu pour trouver une solution à ton problème elle a sûrement testé des choses qu'est-ce qu'elle a testé et parmi ce qu'elle a testé qu'est-ce qui a fonctionné plus ou moins fonctionné qu'est-ce qui a arrêté de fonctionner qu'est-ce qui ne fonctionne plus qu'est-ce qui n'a jamais fonctionné comme ça ça te donne aussi des bonnes pistes sur ce qu'il ne faut pas faire et surtout avoir de l'argumentaire ok vous avez déjà essayé ça, 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 ça on sait très bien que ça ne marche pas moi je vous propose une solution qui va au-delà de ce qui est proposé etc. etc. et donc ça te permet de construire ton argumentaire naturellement ta solution est attachée intimement au problème qui résout donc voilà comment détecter un problème dur et pour ça il n'y a pas de secret il faut parler à ta cible et ça il n'y a rien qui pourra te l'enlever développer ou faire des CV ou faire un site web etc. derrière tout seul dans son écran ça n'apportera jamais des résultats escomptés donc il faut vraiment aller parler à qui tu vises ta cible et on va voir un petit peu plus loin pour les trois études de cas et dernier point sur ta cible il faut que ta cible soit la plus petite possible c'est pareil c'est contre-intuitif mais tu n'essayes pas de vendre à tout tout le monde tout de suite c'est impossible si ton produit ta solution ne se vend pas aux personnes les premières concernées tu n'as aucune chance de le vendre au grand public si les gens qui veulent perdre du poids n'achètent pas avec toi ta solution de perte de poids tu ne vas pas pouvoir le vendre à d'autres personnes c'est sûr et certain et ça marche pour tout ce qui est dans le numérique et dans l'informatique si tu vises tel type de société je dis une bêtise tu crées une application pour les comptables si tu n'arrives pas à vendre ton application au cabinet comptable il y a très peu de chances parce que c'est eux les premiers concernés tu as très peu de chances que tu vas pouvoir les vendre aux services comptabilités dans les grandes entreprises parce que eux ce n'est pas on va dire ce n'est pas le ce n'est pas le cœur de cible donc avoir une cible très petite te permet de valider dans un premier temps s'ils achètent déjà avec toi tu risques de cartonner par contre si eux ils n'achètent pas il y a de fortes chances que personne d'autre n'achète ce qu'on appelle les early adopters donc un peu dense cette partie là donc fail fast forcer ton projet à mourir le plus rapidement possible s'il était voué à mourir penser à ta cible et penser à un problème plutôt qu'à la solution réduire au maximum ta cible pour vraiment ne parler qu'aux personnes qui ont le problème et dont tu es persuadé qu'ils ont le problème une fois que tu as atteint cette cible là tu vas voir que tu vas avoir pas mal de clients et ensuite tu pourras augmenter la scalabilité et donc parler à plus de personnes et faire de la pub etc etc mais d'abord on se concentre sur le cœur de cible en faisant ça tu vas avoir un feedback qui est génial soit les gens sont prêts à payer pour ta solution ils ont sorti la carte bancaire et ils te payent alors je ne t'ai pas dit qu'ils sont prêts à payer ouais je vais payer ou ouais reviens plus tard non non ils t'ont payé c'est le meilleur des feedbacks à l'inverse ils ne t'ont pas payé c'est aussi un très bon feedback s'ils t'ont payé c'est que tu tiens à quelque chose il faut que tu ailles à fond et que tu ailles tu développes ton affaire maintenant si t'ont pas payé c'est aussi un très bon feedback oui peut-être plus tard reviens quand tu as quelque chose de prêt etc tout ça ça veut dire non c'est une façon gentille de te dire non donc s'ils n'ont pas prêt à payer c'est pas que tu es nul c'est pas que ce que tu as fait n'a aucune valeur c'est que en l'état ils n'ont pas confiance en ton projet ils n'ont pas confiance en ta capacité à régler leurs problèmes donc il faut juste chercher à savoir pourquoi et revenir présenter quelque chose c'est pas ta solution n'oublie pas le but c'est pas de vendre ta solution c'est qu'ils pensent que tu n'es pas capable de régler leurs problèmes donc focalise toi là dessus et en faisant ça tu vas sûrement trouver la solution le meilleur feedback quelqu'un qui paye il a payé il a senti sa carte bleue il t'a payé tu n'auras pas mieux comme feedback quelqu'un qui te baragouine oui non peut-être plus tard mais qui t'a pas payé prends ça pour un non c'est que t'as pas convaincu et t'es pas convaincant donc maintenant il faut juste itérer soit dans cette itération tu arrives à trouver comment résoudre le problème en une semaine comme on s'était dit soit c'est peut-être tout simplement insoluble et que c'est pas un problème assez dur auquel tu t'adresses et tu fais des itérations ainsi de suite quelle est la seule chose à faire à l'heure actuelle pour tuer mon projet d'un coup est-ce que j'y arrive oui donc c'était le bon moment donc il faut que je passe à autre chose non mon projet a résisté il est devenu robuste donc naturellement tu auras fait comment dire un entraînement à ton projet il a passé tous les caps il a passé tous les entraînements il a passé tous les obstacles il a passé tous les points qui auraient pu le faire mourir et au final il arrive à continuer à vivre donc là tu peux être persuadé que chaque étape a validé l'étape précédente et donc que ton projet est robuste et tu développes pas tout seul dans ton coin au bout d'un an pour te rendre compte que ça marche pas maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire pour aller plus loin dans ton projet essayer de faire du fail fast penser si tu as un problème dur parler à ta cible et surtout ne pas t'accrocher à ta solution accroche toi au problème si la solution doit mourir autant la faire mourir le plus rapidement possible le problème lui restera donc maintenant les études de cas tes développeurs d'applications ici c'est assez simple si tu n'as pas d'utilisateurs dans ta solution tu développes tu développes mais tu as zéro utilisateur ou à part tes amis proches ta personne laisse tomber va pas plus loin ton seul but c'est de trouver des utilisateurs ensuite de trouver des utilisateurs qui restent ensuite de trouver des utilisateurs qui payent pour des fonctionnalités avancées ou qui payent pour l'application en elle-même il n'y a pas 36 choses à faire il n'y a que ça à faire maintenant si tu as déjà des utilisateurs et que ça vivote est-ce que tu as des utilisateurs maintenant qui payent maintenant si tu as des utilisateurs qui payent est-ce que tu as des utilisateurs qui payent et qui restent etc etc donc chaque étape valide d'étape précédente assez simple en tant que freelance ton MVP ton petit produit à tester c'est ta première offre quand tu veux devenir freelance ça ne sert à rien d'avoir 3, 4, 5 offres un site web etc ça ne sert à rien concentre-toi sur un problème que tes clients potentiels ont fais une offre simple packagée quasiment est-ce que ça se vend est-ce que quelqu'un est prêt à acheter cette offre-là oui il a payé tu as un client c'est bon non il n'a pas payé c'est que ton offre soit ne correspond pas à la solution qu'il attendait soit ça adresse un problème qui n'existe pas pour valider ça aussi ce que tu fais quand tu fais une première offre c'est de voir est-ce que la concurrence fait des offres similaires si oui il y a de fortes chances que tu es sur la bonne piste pourquoi ? parce que s'il y a des personnes qui ont des offres similaires c'est qu'ils ont peut-être déjà vendu eux donc c'est peut-être il y a déjà une demande donc tu as déjà validé le fait qu'il y a un problème qui existe et donc il y a des gens qui sont prêts à payer maintenant il faut que tu te différencies par rapport à eux donc si tu te différencies c'est soit par le prix mais je ne conseille pas quand on est freelance de baisser les prix ce n'est pas ça qui fait la différence mais plutôt de te différencier par rapport à toi à ton expérience à ta personnalité à ta façon d'engager à ta façon de parler aux gens et de sortir du lot donc ça on revient aussi un peu sur la marque la marque personnelle mais il faut que tu trouves ton premier client en freelance pareil tes premiers clients ça ne sert à rien de faire de la pub etc c'est rarement en dehors de ton premier cercle donc tes premiers clients ça va être soit des amis je parle clients c'est à dire des gens qui payent ça va être soit des amis soit de la famille soit des anciens collègues des anciens patrons ton cercle 1 sur LinkedIn tes anciens les anciennes boîtes avec qui tu as travaillé des anciens fournisseurs des anciens prestataires etc donc ces gens là ils te connaissent ils ont l'habitude de parler avec toi ils t'ont déjà vu travailler tu n'as pas à tu n'as pas à démontrer ta crédibilité soit ils te font confiance déjà et donc ton offre va répondre à leurs besoins donc ils vont te payer soit ils savent déjà qu'ils ne te font pas confiance et dans tous les cas ça va être un non mais dans tous les cas ces gens là ceux qui te font confiance tu n'auras pas à démonter ta crédibilité donc tu vas pouvoir commencer à vendre à ces personnes là une fois que tu as commencé à vendre à ces gens là tu sais que ton offre elle est pertinente parce qu'il y a des gens qui sont prêts à les payer maintenant ton offre tu ne lui touches plus tu dois maintenant augmenter ta propre crédibilité pour le vendre à des gens que tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas donc marque personnelle bouche à oreille etc mais tu as déjà validé la première étape maintenant la deuxième étape c'est ta crédibilité ensuite une fois que tu as validé ta crédibilité ton offre elle est bonne ta crédibilité elle est bonne troisième point ça peut être la scalabilité comment je touche plus de monde etc etc donc chaque étape valide l'étape précédente dernier point celui qui est en reconversion donc là c'est un peu c'est un peu différent comment tu peux valider que ta reconversion on va dire règle un problème dur c'est tout simple c'est tout simple est-ce que tu vas le métier vers lequel tu vas est-ce qu'il y a des offres d'emploi est-ce que c'est pas déjà un marché saturé donc avant de te lancer de faire de la formation etc tu peux te poser la question est-ce qu'il y a des offres d'emploi est-ce qu'il y en a beaucoup quels sont les niveaux de rémunération qu'est-ce qu'on attend etc ça ça te permet de valider que oui ou non il y a un débouché dans ta reconversion ensuite en quoi toi tu es différent en quoi tu vas apporter de la valeur par ton expérience de reconversion par rapport aux autres et ton expérience atypique souvent les gens en reconversion se disent ah moi je suis en reconversion donc c'est compliqué j'ai pas l'expérience des autres ok ok tu as pas l'expérience dans le métier mais tu as l'expérience quand même peu importe le job que tu as fait avant il y a des choses que tu peux transposer et donc ça il faut les identifier tu sais que tu as des offres d'emploi donc ça tu as validé que tu as des débouchés maintenant en quoi toi ton CV va sortir du lot alors je parle de CV mais comment ta prise de contact va sortir du lot ben quand tu vas préparer dans tes entretiens ben en quoi ton expérience passée tu peux l'appliquer à ton futur métier en quoi le fait que tu sois atypique dans ton parcours va apporter de la valeur à l'entreprise donc tu valides deuxième point tu valides que ton expérience elle est vraiment intéressante pour le métier et ensuite comment prospecter comment faire comment avoir des comment dire comment se faire recruter tu as le stade normal où tu balances des CV à tout bout de champ et après tu peux être un peu plus finaux tu peux passer directement en contact dans les gens personnellement sur Linkedin etc tu peux passer dans une même boîte au lieu d'envoyer que RH tu envoies à 10 personnes dans la même boîte il y a bien quelqu'un qui va te orienter vers la bonne personne donc trouver des manières un peu différents de chercher le job qui te fait rêver et c'est super important dans quel type de boîte tu veux travailler tu fais une reconversion c'est pas pour retomber dans les mêmes habitudes ou les mêmes choses qui t'ont fait quitter ton premier métier donc maintenant que tu te reconvertis vise plus haut quels sont les jobs qui te font rêver les boîtes qui te font rêver quels sont les salaires qui te font rêver etc il y a les débouchés t'as déjà vu maintenant tu vas plus loin comment tu peux faire pour te vendre pour te vendre auprès de ces boîtes là pour ne pas lâcher l'affaire et faire différemment des centaines de CV que les gens reçoivent que les recruteurs reçoivent attention petit bémol j'ai vu plein de centres de formation qui te vendent qui a plein de débouchés que ça marche bien fais développeur web fais ceci fais cela et tu te rends compte que ben oui pour le moment ça marche plutôt bien mais est-ce que dans les mois à venir les années à venir c'est toujours quelque chose qui fonctionne alors j'ai pas la réponse par contre il vaut mieux pas croire sur parole les centres de formation prendre les informations qu'ils te donnent et les corroborer les confirmer les infirmer par rapport à tes propres recherches en discutant avec des gens qui sont déjà dans le métier pour avoir leur avis c'est l'occasion jamais de nouer de faire des contacts peut-être qu'ils ont un collègue qui vont partir et ils penseront à toi etc donc il faut nouer des relations etc on en reparlera aussi dans la partie personal branding donc ta marque personnelle parle à des gens parle à tes futurs employeurs parle à tes amis trouve quelqu'un qui est un peu plus avancé que toi et qui a un peu plus d'expérience et qui est déjà passé par où tu es passé ça te fera gagner du temps et tu auras validé pas mal de choses tu pourras appliquer leurs conseils voilà là aussi c'était assez dense on se voit dans le prochain module où là on voit comment gagner même quand ton projet échoue à demain dans sa cinquième journée sur les coûts irrécupérables donc je reprends l'introduction qu'on a faite au tout début donc ça fait plusieurs mois que tu bosses sur ton projet tous les jours tu mets de l'énergie tu mets de l'argent tu mets du temps et tu te dis même si ton projet commence à mourir ou tu vois bien que ça va aller dans le mur tu te dis non faut que je continue à tout prix je ne vais pas perdre il faut que je récupère cet investissement non ça va se débloquer non je suis sûr que ça va fonctionner alors que tous les signes montrent bien que plus le temps passe plus tu jettes de l'argent plus tu jettes du temps plus tu gaspilles et qu'il faudrait garder le bon raisonnement c'est à dire au lieu de se baser sur les événements passés voir donc qui sont des coûts qui sont irrécupérables prendre une décision plus logique et aurait été de réfléchir quels sont les coûts à venir par rapport à l'aboutissement de mon projet par rapport à ses réussites s'il me faut encore un an pour pas être sûr que ça réussisse est-ce qu'il vaudrait mieux pas s'arrêter là tout de suite et sauver les meubles et repartir sur un nouveau projet qui me motive et qui est peut-être plus intéressant donc beaucoup de gens font le mauvais calcul et pensent en investissement passé plutôt qu'en dépenses futures ça j'avais déjà expliqué on tombe dans ce piège là parce qu'on déteste perdre parce qu'on ne veut pas admettre qu'on a fait une erreur et on ne veut surtout pas gaspiller ce qui a été investi on veut pouvoir le retrouver ça s'apparente un peu aux joueurs au casino qui perd, qui perd, qui perd et qui dit il me suffit d'une seule fois pour me refaire oui mais le nombre de personnes qui se refont c'est assez limité donc si tu te refais tant mieux mais par contre la majorité des gens perdent et continuent à perdre et perdent encore beaucoup donc on veut éviter l'hémorragie et sauver les meubles donc pour on se met là voilà donc maintenant comment on fait pour minimiser ce qu'on appelle ces coûts irrécupérables donc de toute façon tu vas passer du temps tu vas mettre de l'énergie et donc si ton projet il échoue forcément il y a une perte qui est obligatoire mais on peut minimiser donc déjà pour ce faire il faut que tu puisses avoir une bonne estimation de la réussite de ton projet et c'est ça qui va te faire prendre des décisions sur le futur est-ce que mon projet est plutôt sur la pente de la réussite enfin la pente de la réussite ou la pente de l'échec est-ce que je vais plutôt tendance vers je vais plutôt vers le bon chemin ou je vais plutôt vers le mauvais chemin et ça on peut en parler un peu plus loin mais par exemple pour une application est-ce que j'ai de plus en plus d'utilisateurs ou bien le nombre d'utilisateurs stagne ou diminue je suis en freelance est-ce que j'ai de plus en plus de clients le nombre de clients stagne où j'ai de plus en plus de mal à trouver des clients quand je suis en reconversion est-ce que le nombre d'offres d'emplois ou l'entretien etc ou les entretiens se passent de mieux en mieux ou de moins en moins bien et si j'ai trouvé un job tant mieux ça s'arrête là mais tant que je n'ai pas trouvé comment ça se passe donc ça ce sont quelle est la bonne estimation de la réussite de ton projet ensuite ce que tu peux faire aussi c'est jouer un peu plus malin donc pour minimiser les coûts irrécupérables tu as trois leviers tu as le personal branding la marque personnelle tu as les systèmes et les habitudes et enfin tu as l'apprentissage en continu les deux premiers points on va le voir tout de suite donc ce qui est personal branding et les systèmes l'apprentissage en continu est un module à part qu'on verra demain donc c'est pour ça qu'il y a la petite flèche vers ici c'est vraiment quelque chose de spécifique donc je le mets vraiment à part pour le personal branding donc personal branding c'est ta capacité à te construire un marché où il n'y a qu'un seul compétiteur à l'intérieur c'est toi donc c'est un marché où il n'y a pas de concurrence parce que tu es unique tu es le mieux placé à être toi-même on ne parle plus de concurrence parce que tu es tout seul les gens te suivent pour toi pour ce que tu es et non pas trop pour ce que tu fais donc peu importe le projet sur lequel tu travailles les gens vont adhérer à ta façon de faire parce qu'ils aiment ce que tu proposes ils aiment ta façon de penser ils aiment ta manière d'exécuter et donc même si ton projet il échoue tu recommences un nouveau projet les gens vont continuer à te suivre donc là tu minimises déjà une première perte c'est-à-dire tu construis une audience tu construis des fans entre guillemets et ces gens-là ils vont rester même si ton produit il a capoté donc c'est très bien et donc ça comment on fait ça du personal branding c'est simple tu choisis un réseau social sur lequel ta cible elle est et tu postes régulièrement et tu postes du contenu en relation avec ton activité de près ou de loin un peu sur ta personnalité alors tes photos de vacances si tout le monde s'en fiche mais sur plutôt tes photos de vacances en quoi ça montre tes capacités voilà là plutôt un peu intéressant tu as fait un projet personnel en quoi ça sert ton projet professionnel voilà ça ça peut être intéressant donc que ce soit sur YouTube Insta TikTok peu importe LinkedIn tu prends un endroit où il y a ton audience où il y a des gens et tu postes régulièrement le but c'est pas de faire des likes c'est pas de faire des vues le but c'est que lorsque tu vas parler à un client il va se dire ah bah oui tu as un réseau social tu vas dire ouais je suis sur LinkedIn et là en fouillant ton profil LinkedIn tu vas dire ah bah ouais le gars il poste quand même pas mal de choses sur sa compétence ou sur son application ou sur peu importe sur son offre de freelance que ce soit sur YouTube Insta TikTok comme je dis peu importe la plateforme le but c'est d'être où sont ta cible donc avec ça tu te crées une audience et dans la démarche le top c'est quand les gens interagissent avec toi c'est d'essayer de capturer leur adresse email de ces personnes pour pouvoir les contacter un peu plus tard donc si tu as des utilisateurs potentiels de ton application des recruteurs potentiels des clients potentiels bah tu essaies de les capter ou de sauvegarder leurs contacts pour pouvoir les bah justement les parler avec eux lorsque tu en auras besoin donc ce contenu là bah c'est quoi c'est du contenu entre guillemets gratuit c'est de la valeur que tu apportes bah dans ma vie précédente j'ai résolu tel problème et voilà comment j'ai fait voici un tuto sur en trois étapes sur comment développer telles features ou voilà trois tutos sur comment apprendre un nouveau langage de programmation etc etc donc tu trouveras un moyen d'apporter de la valeur gratuitement aux gens pour t'aider là dedans tu peux te poser la question sur toi même qu'est-ce qui fait que toi tu suis tel ou tel influenceur ou telle ou telle chaîne youtube ou telle ou telle personne la manière dont ils publient leur contenu qu'est-ce qui t'attire etc etc donc toi tu te mets à la place de ton prospect de ton client de tes utilisateurs tu connais leurs problèmes tu sais où est-ce qu'ils vont chercher des solutions et donc tu te positionnes à cet endroit là parce que lorsqu'ils vont vouloir chercher des solutions tu vas leur apporter une bribe une partie gratuitement et vont être plus enclin à te faire confiance parce que tu leur as déjà donné une partie de la solution le reste étant ce que tu proposes dans ton application dans ton offre etc etc ce qui devient payant donc le personal branding souvent sous-estimé par beaucoup de gens ouais non mais ça prend du temps ça je sais pas quoi poster etc etc ça je pense que je peux en faire quasiment une formation complète là-dessus parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire dis-toi quel genre d'informations toi tu aurais aimé trouver dans ta niche dans ton domaine gratuitement et facilement bah ça vaut très bien partage une expérience que tu as faite partage un tuto que tu as déjà réalisé partage une expérience une anecdote voilà ce qui apporte de la valeur aux gens et ça ça va très bien parce que c'est sur youtube etc c'est toi qui décides en fonction de ce que tu es le plus à l'aise mais surtout où sont les gens que tu vises donc ça ça demande un petit peu d'énergie mais si tu le fais assez tôt et sur le long terme bah en fait peu importe le projet sur lequel tu vas travailler bah tu auras capitalisé parce que les gens vont être toujours là et donc potentiellement tu vas pouvoir leur adresser avec des nouveaux produits des nouvelles solutions à des problèmes qu'ils ont parce qu'ils vont te faire des feedbacks et tu vas pouvoir apprendre mieux sur eux et on va dire c'est un moyen scalable de faire de la pub gratuitement donc ça à ne pas négliger deuxième levier j'appelle ça moi les systèmes ou les habitudes un système c'est quoi ? c'est une succession d'étapes simples pour atteindre un but précis donc dans les usines ce sont des systèmes une usine de voiture donc il y a quelque part quelque chose qui fait de la carrosserie l'autre qui fait la peinture sur la carrosserie l'autre qui assemble une partie du moteur l'autre qui assemble l'autre partie du moteur il y a une troisième partie qui assemble les deux parties du moteur pour en faire qu'un seul moteur il y a une troisième il y a une autre étape qui met le moteur dans la voiture quelque chose qui met voilà donc tu as bien compris l'idée c'est de découper un résultat final compliqué donc ta voiture en plusieurs petites étapes où chaque petite étape n'a qu'une seule tâche à faire assez fréquemment on peut transformer un peu notre travail quotidien notre side project en système tu peux découper des tâches répétitives je vais te donner des exemples juste après en système pour entre guillemets les faire quasiment en autopilote quand tu les fais en autopilote c'est que les tâches sont suffisamment simples pour pas que tu aies à y réfléchir c'est indépendant de ta motivation je prends un exemple tu dois développer une application ou faire une offre ou faire une proposition commerciale etc mais à chaque fois qu'il faut la faire tu recommences à zéro c'est compliqué il faut que tu sois en forme tu n'as pas la motivation le client te botte pas etc c'est compliqué tandis que tu découpes ça en système c'est beaucoup plus simple peu importe ta motivation ton niveau d'énergie tu fais une succession de petites tâches réparties dans la journée dans la semaine et ça se passe beaucoup mieux et comme c'est découpé en plusieurs petites tâches il y a des petites parties que tu peux automatiser que tu n'aurais pas pu automatiser si c'était dans un gros ensemble parce que tu ne l'aurais pas vu mais il y a des petits bouts où tu peux te dire ce petit bout là il m'embête c'est chiant de le faire régulièrement je vais l'automatiser et ce petit bout là il t'a fait déjà gagner un paquet de choses parce que tu le fais régulièrement donc un système c'est une succession de petites étapes pour atteindre un but précis c'est de découper un gros problème en plusieurs petits problèmes je parle les systèmes ne servent vraiment que quand il y a des tâches récurrentes quand tu dois par exemple faire une chose une seule fois tu dois parler à 20 c'est un mauvais exemple aussi parler à 20 prospects c'est la même tâche que tu fais 20 fois il y a des choses où tu ne fais qu'une seule fois bon ça tu ne fais pas de système par contre il y a des choses où tu dois le faire régulièrement on le voit dans les études de cas là ça vaut la peine de découper ça un peu comme une usine parce que tu vas voir c'est indépendant ensuite de ton état de ta fatigue de ta motivation de ton énergie de ton inspiration ça déroule ça exécute et comme tu as décidé de le faire tu as décidé de mettre en place un système tu sais que les résultats ils sont au bout du chemin et que ce sont des résultats qui sont importants pour ton projet passe aux études de cas comme j'ai dit le troisième point qui est l'apprentissage on le verra demain dans le module de demain donc études de cas quand tu es développeur d'application donc les deux on a vu deux points aujourd'hui le personal branding et la notion de système donc quand tu es développeur ce qu'on appelle le build in public donc tu retrouves ça souvent sur LinkedIn et sur Twitter donc avec un hashtag qui va bien c'est des gens qui construisent une application un SaaS ou une application mobile etc mais qui publient très régulièrement tous les chiffres tout ils publient tous les détails les fonctionnalités sur lesquelles ils travaillent les bugs qu'ils ont le nombre d'utilisateurs en temps réel les choses qui les chagrinent les features qu'ils ont bloqués les problèmes techniques qu'ils ont ils communiquent tout les gens sont au courant ils voient que tu développes que ton application est en cours de développement ils veulent commencer à l'utiliser en sachant très bien que c'est pas terminé ça te rapporte du public de l'audience des fans ça te rapporte aussi des haters qui vont te dire que ça c'est nul ça c'est pas bien etc c'est très bien ces haters parce qu'ils vont te donner des feedbacks et si tu joues malin tu peux leur faire faire entre guillemets des specs sans qu'ils s'en rendent compte donc c'est tout bénef de faire du build in public donc je t'invite à aller chercher un peu là dessus sur twitter etc ça permet de on va dire de grandir autre point les gens ont tendance peur là dessus avec le bin on va me voler mon idée etc dis toi bien que si tu as eu une idée il y a de fortes chances qu'il y a quelqu'un d'autre sur terre qui a eu la même idée que toi la seule différence entre les deux c'est que toi tu as commencé à le faire donc si tu as build in public si tu te fais entre guillemets voler ton idée vu que tu as commencé à publier dessus avant les autres ce sera beaucoup plus facile pour ta communauté ton audience Stéphane etc d'aller désinguer l'autre pour lui dire attention tu es en train de plagier quelqu'un qui est déjà là depuis longtemps qui a commencé à exécuter et même si c'est pas parfait il était déjà là avant toi donc ça ça aide pas mal pardon donc toujours pour le développeur d'application les systèmes donc un système que tu connais sûrement très bien c'est le développement un process de développement ou un process de résolution de bug une feature ça se débloque d'abord tu as les specs ensuite tu fais je ne sais pas les interfaces où tu fais d'abord la maquette ensuite tu fais la partie vue ensuite l'IHM ensuite tu fais les contrôleurs ensuite tu fais les schémas de base de données etc donc tu as un process de développement qui est simple tu te dis le mardi le lundi je capture les specs auprès des médias utilisateurs enfin je capture les fonctionnalités qu'ils veulent et je priorise par rapport à la features la plus importante pour eux ok c'est ça que je vais faire cette semaine le mardi je fais les specs le mercredi je fais les tests unitaires à tâches fonctionnelles le jeudi je fais le dev base de données IHM etc le vendredi je teste le samedi je débug le dimanche je passe en prod et je vois la semaine d'après sur le débug s'il y a besoin et lundi suivant je recommence le même process donc tu as découpé ta tâche répétitive de développement de features ou de création de bugs sous forme de système et tu sais que tous les jours chaque jour tu as une tâche bien spécifique à faire et tu ne dirages pas parce que tu sais que ça ça te mène vers la réussite de ton projet donc là je prends dans le cas où on est en phase de croissance où il faut des features si tu es dans une phase de discuter avec des clients le lundi je contacte quelqu'un le mardi je cale la réunion le mercredi je dis brief le jeudi je fais etc etc si c'est dans une phase où tu n'as pas d'utilisateur le lundi je vais sur twitter et je poste pour que les gens viennent le mardi je vais sur reddit le mercredi sur linkedin donc tu mets en place un système qui te permet en fonction de ton objectif et de ton but actuel de découper une tâche compliquée en plusieurs petites tâches beaucoup plus simples sous forme de système à toi d'imaginer des systèmes voilà ça c'est un exemple quand tu es freelance le personal branding sert surtout à développer ta crédibilité donc plus tu postes sur les réseaux sociaux plus tu montres que tu connais ton domaine et que tu as déjà réglé des problèmes et que tu peux partager des expériences de tes clients ou tes propres expériences naturellement les gens vont savoir vont se dire ok j'ai un problème dans tel domaine ah ben j'ai pensé à Imran parce que lui je sais qu'il a publié des choses gratuitement et il m'a donné des solutions il a déjà répondu à mes questions en privé alors que je ne lui ai rien payé etc donc tu deviens ce qu'on appelle top of mind les gens pensent à toi naturellement parce que tu as déjà apporté de la valeur tu as déjà montré ton expertise et ta crédibilité et donc tu peux commencer à générer des clients entre guillemets gratuitement sans pub en cas de besoin les gens penseront à toi en premier et donc ça c'est construction de la crédibilité donc seulement si tu es à ce stade là de ta partie freelance et en système ce que tu peux faire c'est un système de prospection donc en fonction de ce que tu fais parfois dans l'informatique ou le numérique la prospection est longue ça demande des négociations des allers-retours etc tu mets en place un système quasi automatisé quasi automatisé de prospection pareil le lundi il faut appeler 5 personnes le mardi quel est le rendez-vous le mercredi écrire des devis par rapport à un template ou des propositions commerciales le jeudi recontacter d'anciens clients tous les jeudis tu seras en contact des anciens clients pour faire de l'upsell le vendredi tu vas chercher partout des nouveaux prospects qui vont te servir au lundi suivant à être appelé etc donc là tu as découpé ton système tu as découpé ta semaine et ça marche très bien moi c'est ce que je fais pour ma partie consulting IT par exemple troisième cas tu es en reconversion donc là ton personal branding c'est un peu comme sur les réseaux sociaux ouais tu as une expérience passée tu as une expérience à venir les recruteurs verront ce que tu postes et donc naturellement ils verront la valeur que tu as ce que tu as partagé c'est déjà intéressant tu feras ce qu'aucun autre candidat ne fait c'est à dire poster régulièrement parce que sur par exemple tu prends Linkedin c'est souvent les commerciaux qui postent c'est souvent des patrons qui postent pour pouvoir vendre leurs solutions les copywriters etc les coachs etc par contre quelqu'un qui est en recherche d'emploi qui poste c'est pas commun et naturellement quand tu vas le faire tu vas remonter tu vas avoir des likes et ça va tomber sur les yeux des recruteurs donc c'est eux qui vont venir à toi plutôt que l'inverse donc ça ça peut être une bonne opportunité si tu as un petit peu de temps de mettre en place une stratégie de personal branding sur des réseaux sociaux pro où sont potentiellement tes prochains recruteurs alors je dis Linkedin mais ça peut être Facebook ça peut être peu importe du moment que tu sais où sont les personnes que tu vises donc là tu vises des recruteurs il faut savoir où est-ce qu'ils sont tu peux poster aussi sur ta motivation sur ce que tu aimais pas dans ton ancien job mais que tu as réussi à transformer ce qui t'a fait changer etc donc il y a vraiment de quoi faire sur le personal branding et ensuite sur les systèmes un système à mettre en place c'est tout comme le freelance il prospecte pour avoir des clients toi tu prospectes entre guillemets pour rechercher un emploi ou un futur emploi ou une formation etc tu peux mettre en place un système pour trouver l'entreprise avec le job de tes rêves tu sais que c'est long et compliqué pareil le lundi je cherche des entreprises le mardi je contacte deux ou trois personnes par entreprise pour maximiser les chances la semaine d'après je relance donc tous les sept jours je relance je passe un coup de fil je relance à nouveau etc donc tu mets ça sous forme de système une partie où tu recherches des entreprises une partie tu les contacts une partie tu les relances une partie tu appelles etc par contre là c'est pas sur une semaine c'est sur plusieurs semaines en général on relance tous les sept jours il ne faut surtout pas hésiter à relancer d'ailleurs et ça te permet de mettre en place un système et tu sais que qu'il nage qu'il vente ou qu'il pleuve que tu sois motivé ou pas mais aujourd'hui tu dois trouver cinq nouvelles entreprises à contacter demain tu dois relancer cinq personnes de la semaine dernière comme tu l'avais déjà fait le contact tu as déjà des mails quasiment de relance pré-paramétré ça ne te demande pas de tout faire d'un coup et voilà c'est assez simple à mettre en place et ça s'automatise aussi parfois avec par exemple les gmail etc tu peux mettre en attente d'une semaine et tu sais que dans la semaine d'après les mails ils reviennent automatiquement au dessus de la pile pour pouvoir faire des relances donc il y a moyen d'automatiser assez simplement voilà aussi un module dense avec pas mal de choses demain on va voir on va rentrer dans les détails sur allouer du temps à l'apprentissage à demain hier on a vu comment minimiser les coûts irrécupérables donc on en avait vu trois personal branding les systèmes et le dernier point qu'on voit aujourd'hui allouer du temps à l'apprentissage ou autrement dit comment capitaliser sur ton expérience donc on se rappelle ces trois ces trois méthodes ou ces trois domaines ces trois thèmes te servent à faire en sorte que même tu alloues un peu de temps à le faire pendant ton projet comme ça même si ton projet il capote ou il fonctionne pas ou il s'arrête tu auras minimisé les pertes parce que tu auras appris à mettre en place des systèmes tu auras développé ton personal branding et surtout tu auras appris de tes expériences donc tout ce que tu fais dans ton side project est un apprentissage que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas c'est un apprentissage quand ça fonctionne tu sais que ça fonctionne et quand ça fonctionne pas tu as appris que ça ça fonctionne pas dans tous les cas donc c'est un apprentissage que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas les gens que tu rencontres les formations que tu suis les erreurs que tu as commises tout ça si tu capitalises pas quelque part ce sont des expériences que tu vas perdre ce sont des expériences que tu vas oublier et c'est une mine d'or de connaissances incroyables que tu risques de perdre comment faire chaque jour pour que justement la journée suivante soit plus simple plus facile alors personnellement je pense que ce point là au final il est le plus important de tous parce qu'en capitalisant jour par jour au bout d'une semaine d'un mois d'un an t'imagines le nombre de choses que tu auras engagées peu importe ce que tu auras produit peu importe les résultats donc ça te permettra en cas de reprise ou de recommencer à zéro tu commenceras jamais à zéro tu recommences à zéro avec de l'expérience donc ici je vais pas te donner de méthode mais je vais te donner plutôt des pistes à tester selon tes goûts donc une ou plusieurs ou comme toi tu veux mais c'est moi des choses que j'ai testées et qui fonctionnent pas mal on va dire ce sont des nouveaux systèmes que tu peux rajouter donc les systèmes comme on l'a vu hier que tu peux rajouter c'est un peu long ça peut être un peu à long terme mais je pense que c'est rentable c'est parti il y en a 6 donc le premier c'est ce qu'on appelle ton why ton pourquoi ton ikigai en japonais c'est ta mission de vie ce pourquoi tu fais tout ça tu es comme ça tu fais un side project pour une bonne raison pas seulement parce que ton job actuel te convient pas pas seulement parce que ton salaire ne te convient pas il y a quelque chose de plus profond il y a forcément une mission une mission de vie qui te tient à coeur il faut que tu creuses pour pouvoir la retrouver et donc cette mission de vie une fois que tu l'as identifiée ça prend un peu de temps ça demande de l'introspection tu peux l'écrire alors soit en texte un dessin un schéma une mind map peu importe mais quelque chose que tu peux afficher quelque part et surtout que tu peux visionner aller voir rapidement comme ça en fait dès quand tu commences à patauger et que t'es plus trop motivé tu peux vérifier tu peux te concentrer sur cette mission de vie te dire ok je fais tout ça pour ça et là c'est un apprentissage plutôt de toi même et au fil des jours que ton projet réussisse ou réussisse pas tu sais pourquoi tu l'as fait et tu sais pourquoi c'était important et tu sais que toi tu as appris sur toi même moi je trouve ça super efficace et ça t'évite de courir dans tous les sens parce que tu te raccroches à un objectif qui est ancré en toi et qui est profondément ancré en toi et qui fait sens avec toi même premier point deuxième point deuxième piste mesurer et améliorer donc ça on dit souvent ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas alors ça on note tu le vois souvent dans le monde de l'entreprise il y a des KPI des tâches board des métriques etc 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 ok comment tu peux l'appliquer à toi en tant que side project donc tu peux noter tes objectifs que tu souhaites atteindre sur une période tu te dis dans 30 jours dans 90 jours je souhaite être là tu peux être on va dire assez greedy assez gourmand ou assez assez ambitieux c'est pas bien grave le but c'est de dire ok voilà dans 30 jours je serai à tel endroit où j'aurai fait ça où j'aurai tant de fonctionnalités où j'aurai vu tel client etc ensuite tu notes tout ce que tu vas mettre en place des idées qui te viennent là pour atteindre cet objectif et à la fin de la période donc 30 jours 90 jours tu notes les résultats que tu as obtenus donc tu as décidé d'un objectif à atteindre tu as noté comment tu vas faire ou des idées pour y parvenir et ensuite tu notes réellement le résultat que tu as obtenu super important et ensuite tu compares quelle est la différence entre ce que tu as estimé au tout début et ce que tu as obtenu à la fin et cet écart qu'il soit positif ou négatif c'est pas trop le sujet c'est plutôt qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui a pas fonctionné qu'est-ce que tu en tires quelles sont les décisions que tu vas prendre ou que tu vas adapter pour la prochaine itération de 30 jours comment tu fais et là tu recommences un nouveau fichier donc tu renotes pendant 90 jours des objectifs etc donc là ce qui est important c'est l'apprentissage qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui a pas fonctionné qu'est-ce que je peux mieux faire qu'est-ce que je peux arrêter de faire qu'est-ce que j'aimerais tester que j'ai pas pu tester la première fois etc donc par itération successive tu estimes tu mesures et tu améliores donc c'est un système vertueux et avec ça ça te permet de progresser très rapidement et de savoir ce qui vaut vraiment la peine d'être fait ou pas et pour la première itération tu estimes à la louche parce que de toute façon t'as pas encore appris ou tu as pas beaucoup de bonnes idées c'est pas grave tu essaies à la louche le but c'est pas d'être précis au début mais d'apprendre au fur et à mesure système hyper puissant troisième piste prendre des notes un peu sur tout bon là c'est un peu c'est un peu fourre-tout mais il existe plusieurs méthodes et des outils pour prendre des notes simplement et surtout prendre des notes c'est bien mais c'est surtout de les retrouver très efficacement parce que prendre des notes ça on sait tous à peu près le faire mais c'est surtout les retrouver par rapport à des mots-clés etc où là c'est un peu plus chiant mais le but c'est de trouver un système qui te permet de prendre facilement et ensuite de les retrouver parce que c'est ça qui est intéressant donc t'as des méthodes comme Zettelkasten des outils comme Obsidian Notion Bear etc pas mal d'outils qui permettent de le faire donc là t'as pas d'excuses de ne pas prendre de notes et de ne pas prendre de notes et surtout de ne pas les structurer tu dois pouvoir les structurer simplement quand tu écoutes un podcast quand tu fais une formation en ligne lorsque tu écoutes une vidéo lorsque tu lis un livre lorsque tu développes une fonctionnalité lorsque tu parles à un client peu importe t'as un moyen simple de prendre des notes de capitaliser d'écrire du jargon d'écrire des choses donc le but c'est pas de tout extraire de pas tout noter mot à mot mais de capter ce que ton cerveau a jugé utile sur le moment j'ai écouté cette vidéo sur les 10 minutes il y a 2 minutes là où c'était super intéressant en quoi je peux noter ça sous forme de texte réutilisable ou de notion réutilisable j'ai discuté avec tel client ouais il m'a blablaté par contre il a utilisé quelques mots là du jargon qui était super intéressant que j'ai retrouvé chez d'autres clients si l'il l'utilise d'autres clients l'utilisent c'est que c'est un mot ce sont des mots importants donc je vais les noter donc voilà donc comment prendre des notes sur un peu tout justement pour pas l'oublier parce que souvent malheureusement le cerveau ne peut pas retenir autant de détails mais par contre si sur le moment tu as jugé que c'était super important tu le gardes et tu prends en note quatrième piste ça rejoint un peu celui là mais c'est plutôt de noter tes pensées et tes idées souvent tu as une idée des pensées des problèmes tout ça qui te passe t'es en train de courir t'es sous la douche t'es en train de faire du sport peu importe et pouf l'idée elle apparaît le problème avec ça c'est que ce sont des idées qui te viennent du subconscient et qui sont extrêmement volatiles le conscient n'a pas le temps de les stocker et en dix secondes soit ta pensée elle a continué donc tu as oublié ce que tu allais dire ou tu as oublié ta superbe idée ou soit c'est perdu définitivement parce que tu n'as pas pris le temps de noter et tu ne t'en souviens plus donc là tu dois avoir un système là qui te permet de noter ça rapidement dans un truc de notes le but c'est d'écrire rapidement et sans censure c'est à dire c'est pas le moment de trier les idées dès qu'elles te viennent tu les notes tu mets tout ça dans un fourre-tout et une fois régulièrement une fois de la journée une fois la semaine tu passes sur cette liste de choses que tu as noté et là c'est là que tu fais le tri ok ça c'est des idées pour tout de suite ça c'est des idées pour un peu plus tard ça c'est des idées je ne sais plus trop ce qu'elles veulent dire je ne sais pas trop à quoi ça va me servir mais ce n'est pas grave je les laisse mais je les mets tout en bas dans la pile un jour peut-être que ça reviendra et ce sera trop mieux mais voilà tu repasses régulièrement là dessus et tu fais le tri surtout tu ne jettes pas et ce qui est important c'est de pouvoir noter donc tu as plein d'applications qui le font sur ton smartphone en dictaphone sur un carnet avec lequel tu marches peu importe tu n'as pas d'excuses aussi là dessus dès qu'une idée te vient tu notes et ensuite quand tu as un temps tu tri et tu fais du tri mais pas sur le moment sur le moment tu ne tri pas tu notes parce que si ton cerveau te l'a envoyé c'est que potentiellement il y a quelque chose à faire cinquième point toujours dans la prise de notes on va dire c'est noter tes compétences souvent quand on a l'habitude de faire quelque chose on devient compétent inconscient c'est à dire qu'on le fait tellement naturellement que pour nous c'est très simple très facile et très évident tu regardes marcher il n'y a plus personne qui y pense tout le monde fait de la marche sauf ceux qui ont des difficultés les enfants ceux qui ont eu un accident ceux qui ont eu un problème à la jambe au pied etc eux ils doivent conscientiser le fait de marcher mais pour toi c'est devenu naturel donc ce qui est naturel pour toi ne l'est peut-être pas forcément pour les autres ce qui toi te semble super simple peut-être très compliqué pour un client potentiel pour un recruteur potentiel pour des utilisateurs potentiels donc ça tout ça il faut que tu notes quand tu apprends à faire quelque chose de nouveau quand tu vois que tu fais une tâche et que tu as l'impression que c'est super simple il faut que tu notes comment tu la fais tu déconstruis ton modèle pour dire ok voilà ça cette chose là je sais faire ça me paraît tellement évident si un jour je dois l'expliquer à quelqu'un comment je pourrais l'expliquer ça peut pas te paraître utile tout de suite mais ça ça t'enrichit on va dire ton CV à toi sans t'en rendre compte en entretien en discussion client c'est des choses qui peuvent te revenir au moment où tu en as le besoin pour pouvoir les mettre en mots et pour pouvoir augmenter ta crédibilité en cours de route tu vas apprendre des choses tu vas te rendre compte que tu as des nouveaux trucs que tu as appris à faire parce que ton side project tu as appris pas mal de choses pareil tu le notes maintenant c'est quelque chose je savais pas faire des fonctions ou des appels API maintenant je sais le faire je le note ok ça me paraît évident c'est compliqué mais au moins je le note c'est là et de temps en temps tu relis ça pour savoir quels sont les prochains on va dire contenus ou prochaines formations que tu veux approfondir ok je sais faire ça mais je me sens pas totalement à l'aise sur telle partie est-ce qu'il y a pas une vidéo un tuto une formation sur ce sujet là pour pouvoir augmenter cette compétence là parce que je sens qu'elle est super importante et comme ça tu t'éparpilles pas par rapport à tes compétences sixième point un calendrier de travail donc on a un peu parlé ça dans les systèmes mais organiser ta semaine en calant des blocs des créneaux un peu partout dans ta semaine donc en jonglant entre ton emploi principal ton side project du temps pour ta famille tes amis du temps pour apprendre du temps pour tes loisirs du temps pour toi même le fait de le mettre dans ton calendrier sur toute la semaine et de bloquer du temps va t'empêcher de comment ça s'appelle d'utiliser tout ton temps quand tu sais que tu as deux heures pour faire ton side project tu tiens à tes deux heures parce que sinon tu vas pousser trois heures quatre heures toute la nuit le lendemain matin tu vas être totalement cassé pour aller au boulot et tu vas faire un mauvais cercle vicieux donc le but c'est de caler dans ton créneau dans ton agenda des créneaux bien alloués et bien distincts pour pouvoir garder un équilibre entre tout alors ça pourquoi ça fait partie du module allouer du temps à l'apprentissage parce qu'en fait tu vas apprendre de semaine en semaine quel est le bon calendrier quels sont les bons créneaux pour toi parce que tu es plutôt du matin plutôt de l'après-midi plutôt du soir pour telle ou telle activité donc ton calendrier tu le fixes pour la semaine tu essayes à la fin de la semaine tu fais une revue ok est-ce que c'est bon est-ce que je peux pas changer quelques petits trucs et tu l'améliore pour la semaine d'après et un calendrier qui devient stable on va dire devient super efficace parce que tu sais quel jour quelle heure tu dois faire quoi et dans le temps imparti ton cerveau apprend à dire ok bon là il y a de l'urgence là il y a des choses à faire il faut que je carbure parce que j'aurai pas une minute de plus je vais le faire et parfois ça peut être une motivation tu cales la sortie avec tes potes après ton side project je sortirai pas avec mes potes tant que c'est pas terminé je vais le faire en deux heures comme ça j'ai la récompense derrière de pouvoir sortir avec mes potes et avoir le sentiment du travail accompli donc ça tu l'améliore de semaine en semaine et ça te fait on va dire un apprentissage continu même si ton projet il aboutit pas tu as appris énormément de choses sur le chemin ce que j'ai dit dans ce module là ça applique aux trois études de cas qu'on a vu depuis le début de façon générale je peux te donner quelques idées supplémentaires là par exemple pour le développeur d'application le fait de comment dire les idées de fonctionnalité les idées de bugs enfin les bugs qui sont au remonté les moyens de monétiser ton application etc ce sont des idées que tu dois noter assez rapidement alors ça veut pas dire que toutes les idées sont bonnes mais au moins que tu les as quelque part pour pouvoir les tracer donc ça c'est c'est assez simple c'est un bug tracker peu importe t'as l'habitude mais il faut surtout pas oublier de les noter c'est pareil pour les langages de programmation les modules les classes que tu as utilisées les frameworks qui te viennent à l'esprit que tu as vu etc peut-être que tu vas pas les utiliser mais c'est bien de savoir qu'ils sont là et que si t'en as besoin tu peux les retrouver ah ouais j'ai vu tel framework que faisait ça ou tel module de tel de développeur permettait de faire ça comment je peux les retrouver facilement comme ça le jour où tu en as besoin ton cerveau te dit ok on l'a déjà vu quelque part va voir dans tes notes et je suis sûr que tu vas les retrouver et ça va te permettre de pas réinventer la roue à chaque fois quand tu es en freelance ce qui est important de noter c'est souvent le vocabulaire qu'emploie tes clients ou tes futurs clients le jargon technique les problèmes qui reviennent ça c'est courant pareil moi je suis comme je te disais je suis freelance enfin je suis indépendant consultant IT et de client en client il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent une fois deux fois trois fois troisième fois tu as les bons arguments tu as la façon de parler etc et tu vas beaucoup plus facilement parce que tu vois tu sais te mettre à la place du client le client voit que tu comprends sa problématique et donc il te fait confiance et ça augmente ta crédibilité donc ça c'est super important pareil je le note moi les mots clés les mots de jargon les problèmes qui reviennent ça me permet de repasser dessus et de détailler mon argumentaire et mon argumentaire aussi je l'écris alors je ne le lis pas quand je suis devant le client mais en l'écrivant ça m'aide à retenir et ça me permet de l'améliorer au fil du temps si tu es en reconversion pareil là c'est les jargons qui utilisent les gens du métier les futurs recruteurs regarder un peu dans les postes qu'est-ce qui revient les types de projets qui reviennent parfois aussi parler avec des gens qui sont déjà en poste pour savoir quels sont les projets qui sont annexes à ta mission principale à ton job principal parce que souvent quand tu es en reconversion tu te reconvertis en tant que dev tu sais que tu vas faire du dev mais parfois il y a des missions qui sont connectes au métier de développeur et savoir déjà en avance que tu auras ces missions là ça te permet de te renseigner de prendre un peu d'avance comme ça en recrutement on te parle de ouais tu sais tes devs mais tu as ça aussi à faire tu as ça aussi tu diras ouais ouais je me suis déjà un peu renseigné je sais un peu faire ça etc ça permet d'enrichir ton CV d'enrichir ta culture générale et aussi de prendre un peu d'avance sur les compétences qui reviennent dans les annonces etc voilà jusqu'à présent on a vu beaucoup de choses il y a plein de points peut-être qui te semblent encore un peu flous ou peut-être un peu superficiel où je ne suis pas trop rentré dans les explications c'est un peu normal parce que dans le cas d'une seule formation je ne peux pas rentrer dans les détails de tout c'est impossible je ferai sûrement d'autres formations qui adressent certains points donc là c'est à vous de me dire à toi et aux autres personnes qui suivent la formation quels sont les points qui t'intéressent pour pouvoir approfondir ces points là dans l'intervalle si tu as des points spécifiques sur lesquels tout de suite tu veux pouvoir avoir de l'aide je peux t'accompagner sous forme de coaching j'ai un programme qui s'appelle Side Project Accelerator c'est comment faire un bond de 6 mois entre 2 jours en coaching donc je mets le lien normalement juste en dessous tu vas voir sur la page il y a tous les détails qui t'expliquent le tarif etc mon but étant de t'accompagner sur des points de douleur spécifiques une formation c'est assez générique mais là c'est plutôt de toi tu me parles de tes problèmes les points sur lesquels tu veux avoir un changement une transformation importante et moi je t'accompagne en 4 séances maximum et je te fais gagner du temps c'est bien mon métier voilà demain on voit comment ne pas faire une montagne des limites techniques et technologiques que tu peux rencontrer et surtout comment ne pas rester bloqué sur ces limites à ce stade du projet ce serait totalement perte de temps à demain dernier module de cette formation donc dans le domaine du numérique et de l'informatique on tombe rapidement sur des blocages des limites techniques des limites technologiques on souhaite rajouter quelque chose à notre offre à notre solution à notre projet quelque chose qui fait quelques petits détails qui font la différence et qui on se dit ça rendrait tellement bien si on l'avait ou il faudrait si on l'a ça les clients seront tellement ébahis etc. et souvent pour faire ces petits détails là il te faut soit des nouveaux outils soit telle ou telle compétence et pour le faire ça va te prendre encore deux mois supplémentaires pour tout apprendre tu vas peut-être payer tu vas peut-être devoir payer un dev pour le faire etc. un freelance etc. ça coûte cher alors que ton projet n'a même pas encore rapporté c'est pas très malin de le faire tout de suite tu te dis ça te paralyse tu es persuadé que tu en as besoin absolument et là bingo tu refinis par procrastiner et où te prendre la tête plus rien qui avance et tu restes bloqué alors je le dis parce que moi ça m'est arrivé il me faut pour mon application de gestion de tâche à un moment donné il fallait que de l'authentification via Google plutôt que l'authentification adresse mail plus mot de passe mais sauf qu'au début du projet on s'en fiche de l'authentification Google parce que j'ai pas d'utilisateur donc ouais non mais c'est bien ça fait joli Google, Facebook etc. au final t'en as pas vraiment besoin et peut-être il y a des moyens de le faire ou de le simuler si tu as envie de faire une démo client et que pour eux c'est important mais je ne vais pas payer un dev à le faire pour toi donc pour ça tu as trois pistes déjà on a déjà vu le fait de se poser la question la focus question déjà est-ce que c'est vraiment indispensable à ce stade du projet si tu juges que oui c'est indispensable et que tu n'arrives pas à le faire et que ça va prendre trop de temps trop cher etc. tu as plusieurs pistes que je t'invite à essayer donc déjà tu as les outils no code les outils no code c'est ou low code donc ce sont des outils qui permettent d'avoir des applications ou de tester des choses des MVP minimum viable project donc rapidement en quelques heures seulement sans avoir à le coder alors quand tu es développeur ne pas avoir codé ça peut paraître une aberration mais ça peut te faire gagner énormément de temps quand tu n'es pas développeur de te dire que telle fonctionnalité elle existe sans avoir à toucher une seule ligne de code c'est très bien donc ce sont des outils qui permettent de tester des fonctionnalités rapidement de mettre en place des mini projets ou des mini produits qui peuvent être testés par ton client ou ta cible éventuellement des recruteurs etc. ça te permet d'avoir des sites professionnels complets ça te permet aussi d'automatiser certaines tâches répétitives ça vaut la peine d'en prendre connaissance parce que tu as un problème technique de voir s'il n'y a pas une alternative no code et je te donne des exemples un peu plus concrets dans les études de cas un peu plus bas sur des outils no code ensuite tu as les microservices donc les microservices c'est du type 5euros.com je ne sais pas si tu connais c'est parfois sur ce site là pour 5 euros tu peux avoir quelqu'un qui te fait quelque chose qui te rend un service ou un microservice et donc parfois au lieu de payer un dev pendant des jours et des mois ou apprendre toi même pour 5 euros tu peux avoir quelqu'un qui te le fait alors ce ne sera pas pro ce ne sera peut-être pas aussi performant aussi optimal que ce que tu avais pu prendre un dev etc mais pour 5 euros ça peut valoir la peine donc je ne sais pas tu as besoin d'une bannière pour ton application tu n'es pas très doué en Canva ou en Photoshop 5 euros ok quelqu'un qui fait quelque chose de joli et ça te va bien et ça te servira pour les 6 autres mois de ton projet ou la prochaine année quand tu pourras te payer un graphiste tu le feras ça peut te faire gagner du temps pareil si tu veux faire refaire ton portrait pour mettre sur les réseaux sociaux faire des bannières pour les réseaux sociaux faire un template pour des publications Insta ou TikTok prêt à l'emploi etc voilà tu peux prendre 5 euros ça ne te coûte pas bien cher et ça te permet d'avoir un bon résultat pour pas beaucoup de temps sachant que toi tu sais que ça t'aurait coûté beaucoup plus que 5 euros donc faire appel à des microservices et le dernier point un peu plus tendancieux qui s'appelle fake it until you make it donc c'est comment faire semblant que ça marche alors que ça marche pas donc ça les devs ils connaissent bien c'est parfois tu dis que ouais j'ai une offre pour faire ça j'ai déjà fait je sais faire alors c'est borderline parce que oui tu sauras faire mais c'est pas que tu sais faire et donc quand le client te signe ben là c'est là que tu commences à apprendre c'est un peu borderline mais parfois ça fonctionne parce que tu peux pas tout apprendre tu peux pas tout connaître parfois avoir un client ben tu peux pas faire l'impasse dessus donc tu essayes de pas mentir mais tu dis que ouais ouais il n'y a pas de soucis tu vas pouvoir le faire et plein ben tu le fais mais sans enfin tu signes entre guillemets avant mais tu sais peut-être pas le faire au moment où tu signes mais par contre à charge à toi ensuite au moment de délivrer de la prestation ben de délivrer de la qualité parce que sinon là toute ta crédibilité s'en va à l'eau et perte de confiance et là c'est irratrapable et le bouche à oreille peut jouer en ta défaveur donc ça aussi ça arrive tu dis ouais ouais bon ça je sais faire il n'y a pas de problème tu vois à peu près comment faire mais pas totalement ben moi j'ai eu le cas je crois que c'était pour installer un serveur un serveur de bureau à distance sur Windows 2019 alors je savais le faire sur les anciennes plateformes il y avait des subtilités sur 2019 moi j'ai dit ok bon voilà je sais faire et la veille de la prestation ben je suis parti voir quelques tutos il n'y avait pas grand chose à voir parce que je savais déjà à peu près et donc voilà c'est fake it until you make it à utiliser avec parcimonie parfois ça peut débloquer des situations et ça permet aussi aux gens de se projeter parfois aussi tu dis ouais ben ça on peut faire ça on peut faire ça même si tu l'as jamais fait on peut faire ça on peut faire ça les gens voient que ben c'est possible par contre là tu n'hésites pas à dire ok c'est possible par contre ça va vous coûter tant parce que c'est une compétence rare c'est une compétence compliquée etc etc mais moi les gens peuvent se projeter ça aussi ça marche donc comment on peut appliquer ça aux trois études de cas que l'on a pour le développeur donc les outils no code tu as Bubble ou Adalo qui permettent de faire des apps web, mobile, responsives tout ce que tu veux en quelques heures tu as tu peux utiliser aussi des outils enfin des modules qui sont déjà préparés pour faire de l'authentification Google, Facebook utiliser des API etc tu peux utiliser un microservice ou utiliser des un microservice pour te développer juste le module qui va bien ou l'information qui va bien ça marche très bien et ça ne te coûte pas plus cher un exemple de fake it until you make it tu peux te dire ouais j'ai une IA qui fait de la reconnaissance de facture pour les stocker automatiquement ben au début tu n'as pas l'IA tu n'as pas l'intelligence artificielle tout de suite c'est toi qui le fais à la mano en démo l'utilisateur met en démo et toi tu as ou sinon tu as un jeu de test ou un jeu de démo déjà préparé paramétré et c'est codé en dur et ça marche très bien l'utilisateur voit à quoi ressemble la features la fonctionnalité même s'il se doute bien qu'il n'y a pas une IA derrière mais il sait vers quoi il s'engage lorsqu'il signe donc ça ça marche aussi pour le freelance tu as des outils comme Zapier IntegroMath IFT IFTTT pour pouvoir faire des automatismes développer pas mal de choses tu as aussi comme ça s'appelle Bubble et Adalo comme pour le développeur pour faire des MVP tu as Doric et Webflow pour pouvoir faire des sites professionnels en cas du WordPress ou du Wix par exemple tu prends Doric ou Webflow ça te permet de faire un site de freelance en deux heures maximum et dans tous les cas ce sera pro et ça suffira si tu as besoin de faire ta bannière ou ton logo ta carte de visite pareil un micro service ou tu as besoin de faire des propositions commerciales en mode modèle prêt à l'emploi pareil micro service tu peux faire aussi des petits projets gratuits autour de toi pour des gens que tu connais ça te fera des témoignages clients et de la crédibilité ça aussi ça marche pas trop mal et enfin pour ceux qui sont en reconversion donc tu as rarement des limites techniques tu as souvent des limites de compétences par contre comme je disais tu peux demander quel genre de projet tu peux demander aux gens autour de toi et sur quel genre de projet tu peux tomber dans tes postes quelles sont les missions connexes que tu as tu peux commencer à noter des solutions éventuelles ou des liens qui pourraient t'aider lorsque tu en auras besoin une sorte de cahier de recettes comme ça en entretien ou en poste tu peux y revenir rapidement quelles sont les missions annexes je viens de le dire en parlant à des gens qui sont déjà en poste en parlant à des gens qui ont déjà l'expérience et là ça te permet de gagner du temps et de ne pas rester bloqué sur la complexité technique et dans tous les cas tu as appris à apprendre vite en deux heures détecter qu'est-ce qu'on peut faire avec quel langage quel logiciel donc là c'est des compétences qui valent la peine donc quand tu tombes sur un nouveau problème tu es capable d'apprendre très rapidement donc tu n'es pas trop limité voilà on arrive à la fin de cette formation et de ces 7 jours pour apprendre à éviter les erreurs et pour pouvoir gérer son side project en toute sérénité alors on a vu plein de choses donc je vais me répéter un petit peu mais c'est super important on a vu plein de points il y a plein de points qui doivent te sembler peut-être encore un peu flou encore un peu superficiel ça c'est normal je ne peux pas rentrer dans les détails de tout en une seule formation je voulais juste alors je vais peut-être en faire d'autres des formations sur des points spécifiques donc là c'est plutôt à toi de me dire quels sont les points sur lesquels tu veux que j'aille plus en profondeur et je ferai volontiers des modules ou des formations complètes spécifiques à ces besoins là dans l'intervalle si toi tu as des blocages aujourd'hui et que tu ne peux pas attendre les prochaines formations etc moi je peux t'accompagner sous forme de coaching avec le programme side project accelerator comment faire un bond de 6 mois en 30 jours donc avec 4 séances de coaching comment on peut te remettre sur les rails te débloquer de certaines situations peut-être même moi faire jouer mon réseau pour te débloquer pour t'apporter des solutions je te remets le lien de tout ça juste en dessous de la vidéo n'hésite pas à me faire des feedbacks et des suggestions sur l'ensemble de la formation juste avant de te quitter je t'ai mis deux bonus qui sont accessibles immédiatement qui sont dans le module d'après ainsi que la mind map qu'on trouve ici donc les deux modules donc je te remets le alors il y a deux bonus je te remets le lien pour le coaching le programme de coaching le premier bonus c'est mon ebook qui s'appelle 39 pistes pour augmenter ta productivité où je donne pas mal d'informations sur des astuces ou des méthodes de productivité mais surtout dans quel cas l'utiliser quel bénéfice tu peux en tirer et comment comment commencer ces astuces là et quelle documentation chercher ou aller voir pour aller plus loin donc c'est vraiment c'est pas juste une liste de 39 choses c'est vraiment chaque fiche t'apporte plein d'informations pour vraiment être à l'aise sur les méthodes de productivité et un petit bonus aussi qui paye pas de mine je te mets le lien dans la mindmap directement vers mon linkedin alors je poste deux fois par jour je crois que c'est alors ça dépend donc c'est 6h et 18h heure de Paris donc je mets c'est planifié donc c'est je prévois un certain nombre de postes et donc je poste deux fois par jour tous les jours de la semaine et en fait je te mets ce lien parce que tu peux enregistrer ce lien là et si tu veux commencer à développer ton personal branding sur linkedin par exemple tu peux te connecter et venir commenter sur mes postes à moi liker alors pas juste liker parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais plutôt commenter commenter sur mes postes à moi ça te donnera de la visibilité et moi ça me donnera de la visibilité c'est gagnant-gagnant en postant en commentaire les gens qui diront mes postes à moi verront tes commentaires donc verront que toi tu travailles sur un site project verront que tu as besoin d'aide sur telle ou telle chose pourront te générer des contacts te générer d'autres recommandations d'autres ressources et là sur linkedin les gens sont assez bienveillants et aident assez facilement donc moi je t'invite à te connecter régulièrement même si toi tu publies pas forcément reconversion freelance et développeur d'app je trouve que les trois ça se passe bien sur linkedin après pour les autres site project je sais un peu moins mais je sais que ça ça marche déjà pas trop mal sur linkedin donc moi je t'invite à venir à cliquer à liker à commenter et je ferai pareil sur tes posts à toi ça te permet de booster notre visibilité à tous les deux et c'est gagnant-gagnant on va dire c'est un petit bonus pour ceux qui veulent développer leur personal branding sans mettre trop d'énergie au début et ce sera l'occasion de voir quelques conseils et de les mettre en application directement merci beaucoup et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt